00 224 657 39 13 13 sinon évidemment ça se passe sur télégramme là vous scannez un le col cuir qui s'installe juste là et là vous avez la possibilité de regarder toutes les émissions hd mais là des messieurs on parlera politique dans notre émission ce matin on s'intéressera à la vie quotidienne des guinets à vous tous merci de nous rejoindre les grandes gueules avec toute l'équipe ce matin avec jacques leois les noms mon cher jacques bonjour bonjour la mine bonjour à tous le week-end ça va oui bien bien le week-end c'était très intéressant avec l'électricité et tout ça c'est assez compliqué bon l'électricité n'est plus là et après on s'adapte on est en train de s'adapter petit à petit parce qu'on avait perdu l'habitude quand même on sait que avant 2010 c'était c'était la réalité vous passez la journée sans électricité et puis la nuit vous voyez comme vous voyez les ampoules qui s'allument comme des comme des lucioles avec 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 une tension assez faible ouais dont vous débrouillez vous mettez des téléviseurs comment on les appelle les écrans 14 là ouais à cube bon écran 21 ça c'était pour les nantis mais c'était 14 d'abord voilà c'est ça mais on les appelle les téléviseurs à cube voilà allez tu peux appuyer le micro m'aumène voilà non comme j'ai pas envie de parler mais c'est mieux voilà vous regardez ça il y en a je pense à certains quartiers comme l'ansanaya t8 cimenterie où vous étiez obligé de vous regrouper quelque part devant une boutique chez nobo là et vous vous retrouvez en même temps que vous mangez un spaghetti et puis vous regardez le journal alors c'est qui se passe actuellement les grandes gueules ben ouais c'est ça les années voilà il faut il faut le reconnaître alpha a eu ses défauts mais il a le mérite de nous avoir fait oublier ce temps des galères ce temps des misères ces années sombres ces années sombres derrière nous alors on peut pas comprendre que dix ans après ou onze ans après qu'on replonge mais gravement d'ailleurs gravement parce que il y a il y a de ces quartiers qui peuvent parfois être pris au piège et donc ils prennent banalement un ou deux jours sans électricité pour 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 raisons des transferts et des gens d'ailleurs qu'ils communiquent pas du tout là dessus je trouve ça scandaleux c'est vrai que les gens n'ont plus rien à nous dire mais non mais évidemment c'est important au début ils avaient dit qu'il y aurait oui l'estage ouais mais c'est qu'ils n'ont pas eu le courage de dire qu'il n'y aurait pas d'électricité parce que actuellement c'est plus que de l'estage c'est ça c'est une absence totale d'électricité hier j'étais tombé sur une affiche que j'ai partagé avec mara où on met quand même la photo du général une photo respectable et puis on met à côté que la guinée va partager l'électricité à l'afrique ou là quand même quand même non déjà dit ça après il a fait ce qu'il a pu faire on peut pas au moment où nous sommes vraiment en difficulté où nous ne sommes plus respectables en matière d'électricité qu'il faut continuer à à salir quand même la belle image du général avec un tel texte à côté ouais c'est dommage bonjour bonjour 7 milliards de dollars c'est énorme quand même hein c'est déjà vu quelque part mon médaille oui oui c'est un milliard de mobilise j'ai envie de simplement dire à jacques d'abord de ne pas s'inquiéter il ya le bateau qui arrive le bateau quand je sais pas en tout cas c'est le nouveau c'est le nouveau c'est le nouvel élément de langage qu'on a envie qu'on va passer comment ça qu'on a envie mohamed contre toi on appuise la population à dire bon d'après les grands joueurs c'est devenu plus grave mais ça va aller le bateau qui nous donnait de l'électricité et bien ça vient calmez vous etc c'est ce qu'on veut qu'on diffuse donc on part si vous savez déjà ils ont tellement menti qu'il n'y a même plus de mensonges en fait ils n'ont plus rien ils peuvent plus rien inventer parce que depuis le début ils étaient en train d'inventer pour tenter de calmer etc etc souvenez-vous qu'ils avaient même initié le projet de ça continue les projets des comptaires prépayés chez les citoyens mais alors quand même il ya l'électricité je veux dire bokeh on est 24 quoi tu vois donc voilà non 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 de passage je vois que l'abbé de passage on est à 24 voilà il ya un autre problème plus grave la mine j'aimerais attirer juste l'attention j'ai profité pour attirer l'attention ça se passe au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique vous savez que la semaine dernière l'anac l'autorité d'assurance qualité au niveau des universités a fait la classification des universités publiques et privées le classement merci d'accord le classement pour le mot donc dans ce classement j'ai vu le j'ai vu la place d'une institution qui aujourd'hui à mon avis est en train de sacrifier les étudiants je parle de l'ISFAD l'ISFAD institut supérieur de formation à distance la mine dans cette institution la base de l'enseignement c'est l'internet on dit que c'est de la formation à distance ça a été créé en 2004 c'est cette année que le ministère a décidé d'y orienter plus de 3000 étudiants à travers tout le pays ce guillaume c'est ça oui je sais en fait c'est vous deux qui me fait rire à même temps donc je suis en train de dire que pas guillaume c'est diaka d'accord ok non mais pour juste pour la précision parce que je sais que c'est important c'est docteur diaka qui gère celle qui a la plus belle réputation de trois départements je suis en train de dire donc qu'on y a orienté 3000 étudiants cette année à l'ISFAD on les a dispatchés à travers le pays on dit vous allez vous former à distance et comme je le disais aussi la base là bas c'est l'internet la bibliothèque l'enseignement ce sont des visioconférences qu'on fait pour enseigner les élèves c'était pour minimiser le coût de la formation et faciliter surtout donner du temps aux étudiants sauf que depuis le mois de décembre depuis qu'il n'y a plus internet ces étudiants là donc depuis la rentrée n'arrivent plus à étudier il n'étudie même plus je pense que j'ai vu un reportage sur ça mais à la télé dans le 22h sur espace tv près de 3000 étudiants près de 3000 étudiants de cette année qui sont concernés et plus de 2000 des acquis de ceux qui y étaient quand je pense que j'ai failli m'inscrire pour un programme là bas cette année ce qui se passe c'est que les parents s'en plaigne les étudiants s'en plaigne même les responsables de cette institution s'en plaigne personne n'en parle il n'y a pas d'internet ça voudrait dire qu'il y a 3000 étudiants ou plus de 3000 étudiants aujourd'hui qui ne servent à rien on les a tout simplement sacrifié on ne les comptabilise même pas je trouve que c'est très c'est très 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 difficile à accepter c'est d'abord on gaspille de la ressource de l'état parce que l'institution a ses dotations les enseignants sont payés les étudiants bénéficient de leur bourse mais personne n'enseigne et personne n'y étudie parce que l'élément fondamental n'existe pas l'internet n'existe pas j'ai envie de dire il faut que il faut qu'on attire l'attention du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique c'est vrai que docteur diakar aujourd'hui elle est très appréciée mais ces derniers temps il y a quand même on voit quand même la limite de ces réformes quand on prend le cas de sonfonia qu'on a évoqué ici sonfonia c'est c'est l'exemple type de bordel permanent qui règne dans les institutions publiques j'ai envie de dire sonfonia vous le savez puisqu'il faut peut-être revenir là dessus c'est qu'il s'est passé je n'ai vu ça nulle part j'ai posé des questions à savoir dans quelle université ici on a rappelé plus de 6000 diplômes ça n'a existé nulle part j'ai trouvé que c'était de la légèreté mais ça m'a pas étonné parce que moi je suis sorti de sonfonia et le jour où je suis allé voir mon diplôme je suis allé récupérer mon diplôme l'état dans lequel j'ai vu mon diplôme dans la salle de la scolarité c'est ce jour là j'ai compris que je ne pourrais pas avoir un job avec ce diplôme là parce que même la vendeuse de cacahuète de dehors protège mieux les papiers dans lesquels elle met ses bananes les grandes gueules on vous le donne à la fenêtre et vous si vous voyez comment on traite ses diplômes c'est pas digne d'une institution d'enseignement supérieur et je pense que les réformes c'est pas simplement ce sur quoi on communique mais c'est surtout ce sur quoi on ne communique pas la réalité dans ces institutions c'est qu'il n'y a non seulement pas d'internet mais il y a une organisation qui qui laisse à désirer donc dans ce classement là j'ai posé la question à aux professeurs qui est le secrétaire exécutif de l'anac à dire d'accord en guinée on a quand même l'institut de bokeh qui est la première institution tiens on parle de bokeh la première université c'est bokeh donc son fonia arrive à la cinquième gamal etc derrière c'est pas dit ça se trouve pas dans les trois premiers pourtant ce sont nos grandes universités gamal c'est l'une des premières universités ou sinon la première en guinée l'une des premières en afrique je suis en train de dire qu'on ne figure même pas dans le classement africain des meilleures universités on n'est figure même pas dans le classement des meilleures universités de la sous région et je trouve que c'est grave pour notre enseignement supérieur oui bien les réformes doivent porter à ce niveau j'ai appris je vais terminer par cela que normalement il devrait y avoir et le premier ministre l'avait demandé le premier ministre aurait demandé qu'on installe de l'internet dans toutes les institutions d'enseignement supérieur à ses frais mais ce sont les business qui ont fait que les business qui ont fait qu'aujourd'hui on ne veut plus que le projet prospère parce qu'on voudrait que les institutions d'enseignement supérieur soit doté des frais d'installation de ces frais de l'internet dans ces universités et que chacun puisse prendre sa part dedans ça doit pas venir directement de la primature je trouve aussi qu'on prive ses étudiants de ce côté et ce qui se passe la mine c'est que ceux qui sont formés aujourd'hui sont ceux qui sont chargés de définir les programmes d'enseignement plus tard donc ça veut dire qu'ici ils sont pas formés ils sont mal formés une fois au niveau de l'administration ils ne feront pas un bon travail et ce bon travail ce mauvais travail là se répercutera sur les prochaines générations qui vivent je sais pas si vous voyez un peu le cycle comment ça tourne c'est à dire c'est mauvais aujourd'hui ça va être mauvais demain et ça sera mauvais encore au niveau de l'école je trouve que c'est suffisamment grave et il faut attirer l'attention là dessus pour que pour qu'on puisse trouver une pollution voilà il ya écrit comme qui me qui me tracasse quand tu dis que le premier ministre a demandé à ce qu'on installe internet dans ces institutions là c'est vrai j'arrive pas à comprendre au frais de la primature au frais de la primature oui voilà orange est mieux payé enfin orange est mieux situé d'ailleurs pour le faire c'est le meilleur raison en guinée rien à faire n'oubliez pas qu'il ya quand même une caisse noire à la primature depuis le temps des cassoriers ouais de loin ouais malgré tous leurs problèmes bien bonjour daouda mameda bonjour la mine la semaine commence déjà une semaine décisive on a envie de dire deux semaines sans conseil des ministres les grévistes aussi j'en posais j'en posais hier comme question au fil de la semaine parce que vous savez quand même que il y a un bon moment quand on n'entend plus le général ouais qu'on ne le voit plus et on ne sait pas ce repli est ce qu'il est stratégique en tout cas on ne comprend pas trop parce que même au décès du général dira ouais et je sais pas si vous l'avez aperçu et voilà donc qu'il qu'il nous parle parce qu'on a besoin de l'entendre c'est le général de corps d'armée on a besoin de l'entendre alors la semaine elle est décisive et en quoi parce que vous savez aujourd'hui qu'il ya une réunion réunion on peut le dire extraordinaire des de 13 centrales syndicales pour voir quelle directive prendre par rapport à la situation de ce coup j'ai mal peint de ça parce que le préavis des grèves arrive à échéance aujourd'hui et l'avis des grèves doit être déposé aujourd'hui et avant d'aller déposer la vie des grèves il ya une réunion extraordinaire qui est qui est prévu et ce qui vient encore nous dire qu'il y a encore des mains noires dans cette situation pendant que les centrales syndicales pose comme préalable la libération de ce coup j'ai mal peint de ça de l'autre côté c'est d'abord la communication du parquet qu'on a vu de dixine par rapport à cette situation de ce coup j'ai mal peint de ça qui promet qu'il sera il sera jugé et sera conformément à la loi et après on a vu cette sortie du doyen des juges ça que condé je crois bien qui est qui est sorti pour nous dire pour pour le présenter une réqualification des faits qui sont réprochés à ce coup j'ai mal peint de ça parce que les premiers chefs d'accusation qui ont été portés à la connaissance à la connaissance de secou j'amal peint de ça et de ses avocats on a trouvé aujourd'hui que ça peut les sanctions peuvent être légères alors on ne pourra pas l'atteindre comme on veut donc il faut réqualifier pour aller dans dans un autre cadre qui est la cybersécurité où on prend maintenant des articles on prend les chefs d'accusation à partir de là parce que là les sanctions sont plus lourdes que lorsqu'il s'agit de la loi L0 L02 ou même du code pénal non la L02 n'est pas en n'est pas dans cet arsenal voilà pas du tout c'est écarté c'est écarté complètement donc on est dans le on a on a regardé dans le code pénal les sanctions sont un peu légères donc il faut trouver plus dur et il faut aller puiser dans cybersécurité voilà aujourd'hui la situation qu'on a comme on dit ben vous demandez la libération sans condition de votre de votre camarade syndicaliste ou aux journalistes nous nous vous disons qu'il sera jugé que vous vouliez ou pas prendre part au dialogue on s'en moque éperdument c'est à vous de voir si vous allez aller au dialogue ou pas quand nous suivrons notre ligne et rien ne nous ébranlera c'est ce qui a envoyé comme message aujourd'hui au syndicalisme mais également au peuple de guinée voilà on en parlera forcément voilà dans cette émission ce matin il y va millimono mon cher dit bonjour 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 la mine et bonjour à tous voilà je le disais deux semaines sans conseil des ministres aucune communication dessus ben on se pose des questions ben comment va la guinée ce matin oui vous savez à un moment donné traditionnellement le conseil des ministres c'était les matins les mardis les mardis interministériels le conseil des ministres le conseil des ministres le jeudi donc ça se faisait traditionnellement les jeudi matin à un moment donné on a décalé ouvertement vers 16 heures donc le conseil se faisait le soir et on avait cherché à savoir mais pourquoi un tel décalage parce que les ministres ils ont des dossiers le matin et tout mais on a constaté qu'à un moment après que le président se reposait exactement voilà donc il devait garder le lit juste à 12 heures et ensuite le conseil se tenait le soir donc le message que ça revoit ça veut dire que nous avons un président qui est submergé par la charge publique la charge publique et même si parfois vous regardez le visage il est marqué donc ça veut dire qu'il est face à une situation qui est extrêmement difficile c'est vrai avec plusieurs facteurs qui viennent de et ils ont décalé donc ils ont décalé le conseil à 16 heures mais il est arrivé aussi des moments où on ne tenait pas le conseil ça n'a pas commencé aujourd'hui il fut des moments où moi j'apprenais que bon aujourd'hui le conseil n'a pas eu lieu et ensuite deux semaines après le conseil se tient je pense que tout cela est symptomatique d'un dysfonctionnement d'un dysfonctionnement au sein de l'administration publique puisque n'oubliez pas que le conseil des ministres est l'instant suprême de prise de décision dans tout état l'instant dans les autres pays par exemple en france le conseil des ministres quand on convoque le conseil des ministres c'est comme si tout de suite vous êtes dans une prestation de serment parce que c'est là l'orientation se fait là on passe en revue la gestion de chaque département et ça ce niveau là on applique les capilles par exemple les performances conformes à sa lettre de mission est sur la bonne voie est ce qu'il faut faire un arbitrage parce que le conseil des ministres surtout c'est un arbitrage on constate que le projet qui est par exemple à bofa n'est pas en train de bien évoluer on pose le débat et on fait un arbitrage donc dans tous les secteurs ça permet à l'état de d'avoir une visibilité visibilité sur la gestion de la chose publique donc si on apprend que il n'y a pas eu le conseil des ministres durant deux semaines est ce que l'autre raison c'est parce que ils ont fait des placements massifs sur dubaï ça ne peut pas justifier parce qu'il ya les autres départements qui étaient là et je pense que ça pour un état normal un état qui est sur les deux mains mais ils l'ont souvent fait par visio conférence visio conférence parce qu'aujourd'hui un dispositif pour ça je pense que c'est symptomatique d'un dysfonctionnement tout simplement et d'où mouya devrait comprendre oui c'est un militaire mais le conseil des ministres pour un état ça veut dire que si le conseil soutient c'est qu'on a affaire à un état qui est serein le cap et un état quand même qui a une visibilité sur tout ce qui est en train de se passer maintenant si ça n'a pas eu lieu ça il faut il faut il faut s'en inquiéter parce qu'à un moment donné même on se disait mais le fait même de décaler c'est pas un bon message pour le président renvoie parce que quand vous êtes chef de l'état ça veut dire que on vous apprend ce qu'on appelle la ponctualité la solidité et ça veut dire que quelles que soient les charges publiques que vous avez il faut être sur pied les matins il faut être sur pied les matins c'est un message vous renvoyez par exemple vous vous avez fait 15 ans aujourd'hui 17 ans pratiquement à la tête de cette institution aujourd'hui espace mais vous êtes le premier à venir et le dernier à partir je pense qu'en termes de management c'est un message que vous envoyez aux travailleurs de la boîte pour dire si le patron a pu se réveiller à 4 heures du matin pour être là ça veut dire que nous on n'a pas droit à une excuse en tant que travailleur on doit être là ça veut dire que nous en tant que employés on doit aussi s'inspirer donc ça irradie sur tout le monde c'est ça en fait le leadership c'est naturel et je crois le président le fait de garder le lit ça veut dire que quelque part il n'a pas c'est un droit de regard sur certaines choses et c'est pas un bon message ça veut dire que ça peut même un instiller dans la matérité des jeunes un laissé aller avait ici le chef lui doit faire la grâce matinée qu'est ce que les autres ils vont faire je crois que il faut se faire violence il faut se faire violence quand on est président d'un pays il faut qu'à un moment donné qu'on se surpasse même s'il faut comprendre aussi la jeunesse qui est là et puis avec vous avez la chance de prendre le pouvoir parce qu'il ya la prise de pouvoir maintenant la gestion c'est ça c'est autre chose c'est très compliqué c'est très compliqué il faut être préparé à tout ça il faut être préparé à tout ça et on sait que barack obama on a vu un temps il a quitté la tête du pays sa tête était complètement blanche et tout ça avec les cheveux et ça veut tout le stress permanent l'anxiété qui est là et c'est la même chose aujourd'hui pour macron voyez parfois qu'il est complètement amaigri et tout on comprend tout ça mais lorsque vous êtes face à une gestion dans une transition je pense qu'il faut il faut tout faire pour que le conseil se tienne parce que ça vous permet de maîtriser les dossiers les grands dossiers et tout peut-être maintenant un mot sur c'est plus diamant là si vous permettez moi moi j'ai vu un peu parce que le dossier était mince c'était mince on ne pouvait pas sur la base de ces qualifications au début qu'on nous reprochait on disait réunion publique non autorisée participation à une manifestation délitueuse et tout ça moi j'avais vu un peu dans le code pour le code pénal pardon si on allait sur la base de ça je pense que tout simplement on n'allait pas avoir une condamnation aussi importante on allait peut-être aller vers une relax pur et simple mais ils ont compris que aujourd'hui pour durcir le ton il faut réqualifier les faits et donc j'ai vu hier soir j'échangeais avec un avocat qui disait parce que si vous revoyez un peu les sanctions qui sont prévues dans la loi de la sécurité par exemple pour des attroupements non armés parce qu'on dit qu'il a communiqué par voix au niveau de des systèmes d'informatique parce qu'il a une page facebook et tout ça donc on dit que du délit de provocation directe à un attroupement par le biais d'un système informatique tel que prévu défini et puni par les dispositions combinées des articles 632 courte pénale 31 et 32 de la loi l 2016 à 037 du 28 juillet 2016 réaltive à la cybersécurité donc à ce niveau le fait de réqualifier les paix c'est que ça veut dire que tout simplement cette volonté on a une volonté de le maintenir en détention quoique le syndicat va se retrouver aujourd'hui à la bourse de travail et ils ont dit qu'ils vont déposer le préavis de grève aujourd'hui le 19 donc ça veut dire qu'on est en train d'aller inexorablement vers une crise parce que le cas c'est que c'était la condition on avait dit que pour dialoguer il faut d'abord qu'il soit libéré donc ils ont fixé une condition et avec cette sortie aujourd'hui de la justice on comprend quasiment qu'il n'y a pas cette volonté de souffrir au dialogue parce que ça devient un élément de blocage et et si on part avec cette grève là moi je ne le souhaitais pas parce qu'à un moment donné je pensais que on allait s'ouvrir au dialogue parce que n'oubliez pas que plusieurs secteurs sont touchés plusieurs secteurs sont touchés c'est le le secteur de Ousmane Gawal le secteur de la communication le secteur par exemple de l'économie mais aussi du commerce parce qu'on parle des darrêts et tout à un moment donné je pense qu'il faut savoir parfois même sur les questions judiciaires savoir parfois trouver une solution à l'amiable à l'amiable pour essayer de décrisper la situation mais si on ne cherche pas aujourd'hui à décrisper les choses et qu'on s'emmûre on ne veut pas écouter de part et d'autre les messages je pense qu'on est en train d'aller tout droit dans le mur et c'est ce qu'on ne souhaite pas parce que personne ne souhaite aujourd'hui qu'on soit dans une crise systématique sincèrement bah ouais ouais allez Mohamed Mara bonjour bienvenue bonjour la mine bonjour à tous voilà bonjour à bokeh et bonjour spécial à la ville de zérecoré voilà et à l'abbé aussi à mes signalons parce qu'il y a l'électricité oui bien sûr c'est comme il dit voilà j'ai échangé tout à l'heure d'heure avec un laïd mais mali on arrive ok voilà espace futa arrive à mali pour une belle émission ouais sur des questions de développement local il est où tu donnes c'est ça ? Justement ok il semble que malheureusement le préfet soit en train de vouloir interdire cela incroyable c'est pas une émission politique c'est une émission justement qui donne la parole aux femmes collectivités au groupement de femmes ainsi de suite c'est vraiment une émission pour les populations locales les paysans et tout alors je ne sais pas pourquoi le préfet voudrait mais bon on va entrer en contact avec le ministre de l'administration du territoire parce que vous savez à Mamou déjà on avait connu le même problème à Mamou mais lui il avait compris l'intérêt d'avoir ce type justement d'émission surtout que c'est diffusé là bas sur le plan local et il est important que les populations découvrent leurs droits découvrent aussi leurs devoirs vis-à-vis d'abord les uns des citoyens envers la collectivité mais c'est tellement important j'ai écouté ton émission samedi j'ai vu cet éditeur qui a appelé le Ségiri Ségiri, Cancan, Zéry Corée, India en fait il y a un peu l'intérieur qui a appelé parce qu'il y a mon avis le gars de Cancan lui il pleurait, il disait moi c'est au chant que j'écoute aux émissions, je sais au chant que j'écoute et maintenant que je ne peux plus le suivre parce que le chant est loin à la radio donc j'utilisais mon téléphone avec la connexion maintenant il nous coupe ça aussi, pourquoi ? ça m'a vraiment touché, on était tous saisis quoi ça m'a vraiment touché, j'entendais ce monsieur à dire, monsieur Marat j'appelle de Ségiri et finalement il parle à Malinquet à la fin du compte bien sûr, bien sûr, c'est ce que je rappelais la dernière fois au président de la HAC j'ai dit mais j'aurais compris à la limite si vous aviez ciblé les émissions politiques, à la limite si vous pensez qu'il y a des problèmes mais quand vous fermez les médias de cette manière là parce qu'en réalité vous les avez fermés vous faites du mal aux populations, elles ont le droit d'être éduquées, elles ont le droit d'être informées et tout et j'ai donné l'exemple justement de ma propre émission ce jour là, je pense que tu étais même présent moi mon émission ne traite rien de politique, ils s'adressent directement aux populations il y a des gens de toute leur vie qui n'auront pas les moyens peut-être d'aller saisir un avocat là j'amène des avocats, des praticiens du droit, de tout genre à leur portée, ils peuvent appeler, poser leurs problèmes et bénéficier des conseils vous les privez aussi de ça finalement ce n'est pas à nous, vous faites du mal vous faites du mal aux populations et c'est cela la vérité c'est quand même dommage moi je prierai quand même le préfet de Mali qu'il comprenne que ce n'est pas du tout le but du tout alors là ça n'a rien à voir du tout avec l'actualité de Konaki et tout le reste il ne sert à rien d'être frileux au contraire c'est l'obscurantisme le plus grand danger pour des managers qu'ils sont pour des gouvernants qu'ils sont parce que si les gens ne sont pas informés encore une fois il faut-il le savoir aussi mon cher mais bien sûr, s'ils n'acceptent pas que les populations soient informées à de bonnes sources vous pouvez me croire, les gens s'informent quand même ça va souvent de bouche à oreille et malheureusement on appelle ça téléphone arabe le téléphone arabe fonctionne beaucoup à l'intérieur du pays malheureusement quand ça fait paf, vous ne savez pas comment ça va se passer en 2006 et 2007, il n'y avait pas de radio privée dans les préfectures mais combien de préfectures encore aujourd'hui continuent de porter les stigmates des violences de 2006 et 2007 justement, alors qu'il n'y avait pas ces radios privées dans ces préfectures-là c'est à Conakry où essentiellement ils étaient toutes concentrées je pense que ce n'est pas très sage je suis allé très loin ce jour-là jusqu'à lui dire mais pourquoi vouloir me décrocher de Canal vous créez même des problèmes à Canal parce que nous on va se mettre à on va porter une action collective contre Canal Canal n'aura pas le choix à un moment donné que de se retourner contre l'état guiné mais ce n'est pas très sage à la limite vous auriez pu dire bon écoutez telle et telle émission ciblez-les même ça, ça aurait pu s'expliquer comme ils l'ont fait déjà avec Télésud là justement là ils coupent Télésud mais oui mais ils ne sont pas cons c'est en Guinée Télésud est coupé en Guinée mais Télésud continue de mettre ailleurs bien sûr voilà à la limite ils pouvaient le faire quelqu'un m'écrit en ce moment sur je t'ai montré le message depuis le Cameroun eux ils sont hyper heureux et Safayou il me disait tout à l'heure il dit Dieu merci et je vous remercie Esface parce qu'il m'avait beaucoup écrit les jours précédents il dit c'est revenu depuis samedi maintenant on peut vous suivre ils sont au Cameroun et là c'est les vidéocâbleurs j'ai expliqué ce principe mais bien sûr les vidéocâbleurs ont accès à Amazon ils ont accès au Amos ils ont accès aux satellites à tous les moyens de diffusion ils vont les prendre ils vont les diffuser aujourd'hui Jacques beaucoup même d'entre nous sommes en train d'aller chercher des vidéocâbleurs dans le quartier à 30 000 francs de moins parce qu'avec ça j'ai accès à Joma j'ai accès à Esface j'ai accès à tout le reste tout en maintenant mon bouquet habituel c'est pas compliqué c'est pas compliqué c'est pas très sage au bout du bout c'est l'état qui perd ben oui quoi que c'est très important qu'est-ce que l'ambassade des Etats-Unis nous avait révélé la dernière fois et l'ambassadeur s'est appuyé sur ce rapport qui est apparu je crois fin décembre moi j'avais soumis ça de loin où on nous disait je crois 1872 dollars je crois que l'état guinéen paie par heure vous comprenez en un mois et quelques l'état avait déjà perdu combien ? 47,5 millions de dollars je crois ça fait combien en franc guinéen là ? 47 ça fait combien ? 470 milliards c'est ça ? environ oui mais 460 plus de 460 millions quand même alors vous imaginez 47 millions de dollars alors ça c'était un mois et quelques maintenant on est à combien de mois ? on est à trois mois passés et ça continue comme ça et on nous dit oui nous nous voulons que ces grandes sociétés nous payent de l'argent c'est faux on sait tous aujourd'hui que ce n'est pas ça entre temps vous avez débloqué même un peu comment ça s'appelle ? Whatsapp ouais mais si Whatsapp à peu près est débloqué Whatsapp appartient à Meta ah bah bien sûr à Facebook pourquoi Facebook lui n'est pas débloqué ? bah ça n'a rien à ça n'a pas de sens en fait et sous Alpha le vieux nous disait qu'il fallait que le mensonge pour passer chez nous soit plus gros soit gros comme un bâtiment ouais mais là il faut que ce soit grand comme un navire pétrolier ou un navire de fourniture d'électricité de de Turquie il faut qu'il soit gros comme un bateau ou bien un bateau qui nous amène de l'essence il faut qu'il soit gros sinon ça ne passe pas merci c'est pas très intelligent la mine au bout du bout ils font du mal à l'économie ils font ils vont on va perdre en croissance ouais parce que toutes ces familles là qui sont mises à la rue chaque journaliste que vous renvoyez c'est une famille bien sûr ils sont déjà mal payée parce qu'on n'a pas déjà de moyens dans la corporation ouais vous pensez que nous sommes une espèce et comment on appelle ça dangereuse pour la survie des pestes de la peste et de tout son corollaire politique dans notre pays ok mais je vais vous dire une chose ouais la peste et ses ravages passent ouais la peste et ses ravages passent les nations leur survivent ouais bien sûr ça je vais vous le dire et je l'ai dit je vais terminer encore en rappelant cette phrase vous pouvez tout faire avec une baïonnette sauf vous asseoir déçu bien et comme le dit François Mitterrand mon cher Mohamed Marat je vais essayer de paraffer ça voilà il dit plus vous prétendez comprimer la presse plus l'explosion sera violente il faut donc résoudre évidemment à vivre avec elle vous restez avec nous sur Espace le pouvoir rend fou l'argent rend fou l'amour rend fou la télé rend fou le foot rend fou Twitter rend fou mais moi ça va j'ai assuré ma tête et mon nombril et quand il n'y en a pas le manque de pouvoir rend-il fou le manque d'argent rend-il fou le manque d'amour rend-il fou le manque de télé le manque de foot rend-il fou le seul choix qui ne rend pas fou c'est le chiffre 99 7 99 Radio Espace Guinée avec vous 99 7 99 et partout dans le monde sur Apple Store et Android on se lâche commence une nouvelle saison vous souhaitez exercer vos élèves à affronter les sujets qui les préoccupent drogue société sexualité depuis la rentrée 2020 Radio Espace se concentre sur l'accompagnement de projets dans le second degré soyez proactif et devenez le meilleur lycée ou le meilleur collège de Guinée il est dorénavant indispensable de vous inscrire en remplissant la fiche de candidature de votre collège ou lycée les candidatures seront étudiées avec l'équipe de Radio Espace et le corps d'inspection établissement et vie scolaire à chaque début d'année puis nous vous donnerons réponse aussitôt la sélection faite c'est maintenant qu'il faut y aller à bientôt sur les ondes on se lâche le show radiophonique éducatif toute la semaine les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui partient de rien relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent toute cette semaine sur Espace les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par l'amorosité entre 9h et 11h suivez un show unique en Guinée bougeons-nous les GG le talk show qui bouscule l'actualité les grands gars tout sur les dessous de l'actu ici l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace merci à vous qui nous rejoignez sur nos chaînes partenaires vous nous écoutez à la radio vous écoutez également aussi sur Suite FM grâce à Sola Media vous avez accès à cette émission sur nos différentes plateformes sur X sur Facebook entre autres voilà sinon traditionnellement vous avez la possibilité de nous envoyer des SMS si vous êtes à l'international 00224 657-39-13-13 sinon évidemment mesdames et messieurs ça se passe aussi sur Telegram vous scannez le code QR qui s'installe juste là avec plaisir nous allons prendre en compte vos messages on a vu à ce sujet mon cher Dibamidimono il y est hier soir on a vu tard voilà Soulbanks dans tous ses états violence policière donc au Sénégal Soulbanks et son épouse brutalisée dit-on mon cher ami oui c'est pas un cas isolé cet aéroport c'est pas un cas isolé cet aéroport s'illustre négativement depuis près d'une année on avait vu d'abord Adi Diop vous vous souvenez elle avait fait aussi un direct ça avait scandalisé l'Afrique de l'Ouest tout entière parce que j'avais même eu des Maliens et des Ivoiriens et tout le monde en parlait et ensuite il y a eu cet autre artiste K.S. Blum K.S. Blum lui il l'a sauvagement passé à Tadar il l'a sauvage à l'aéroport et l'image aussi avait flûté ça avait provoqué l'indignation de tout le monde et à cela vient s'ajouter malheureusement hier on a vu Soulbanks Soulbanks qui est connu quand même pour son humilité un artiste respectueux parce que on était ensemble en Côte d'Ivoire j'avais vu à l'aéroport comment il était avec les agents en Côte d'Ivoire et ce qui se passe c'est que je pense que c'est c'est pas une première donc ça veut dire que ce qui se passe est-ce que mentalement la police sénégalaise est préparée à accueillir des gens parce que finalement on est en train de les donner une image pour dire ce sont des gens qui ne sont pas ouverts aux autres qui ne sont pas ouverts aux autres qui ne sont pas courtois ils ne sont pas ouverts aux autres et Soulbanks heureusement il avait entamé le directeur la violence allait déborder dès qu'il a commencé le direct ils ont voulu éteindre la lumière mais il a tenu bon et finalement ils l'ont laissé donc de but en blanc moi j'ai pu échanger avec des cadres du ministère des affaires étrangères parce que dès que j'ai vu la vidéo j'avais transféré à certains cadres ils m'ont demandé son numéro pour qu'il rentre en contact avec la représentation diplomatique du côté du Sénégal pour voir qu'est-ce qui se passait maintenant heureusement ils ont fait une visite sur le terrain ils sont venus à l'aéroport ils ont vu qu'il ne décolérait pas parce qu'il était très touché et sa femme également qui était à côté et même elle disait parce que lorsque vous écoutez bien la vidéo elle disait quelque part les gens qui n'ont pas épargné une femme en état de famille c'est pas nous autres ils vont épargner je pense que Soulbank c'est un ambassadeur c'est un ambassadeur non seulement pour la Guinée mais pour l'Afrique toute entière lorsque vous avez face à vous une personne parce que l'aéroport d'un pays c'est une vitrine c'est une vitrine même l'architecture d'un aéroport c'est un message lorsque vous venez dans un aéroport que vous trouvez que c'est sale ça renvoie l'image d'un pays lorsque vous rentrez dans la ville ça veut dire que c'est une ville qui est sale lorsque vous arrivez dans un aéroport où vous êtes très mal accueilli ça veut dire que vous avez affaire à un pays où l'hospitalité n'a pas sa place les gens ne sont pas accueillants je pense que ça il faut éveiller maintenant les conséquences il faut les tirer je crois qu'il faut s'est déplacé oui ils se sont déplacés ils se sont déplacés on a vu des images de Patrice Camara d'accord Patrice Camara était sur les lieux on a vu même les images il n'y a pas eu de communication dessus du côté du ministre de la France pour l'instant le ministre lui-même le ministre s'est exprimé ok Morissanda oui Morissanda je crois que Morissanda il dit que c'est lui qui a saisi l'ambassade donc notre représentation diplomatique qui est venu donc sur les lieux et s'informer ce qui s'est passé ok d'après les informations qui ont été communiquées sur place c'est que l'altercation est partie de la question sur l'adresse l'adresse donc du couple du côté de Dakar et la question était adressée à l'épouse donc à Manamba donc qui n'aurait pas donné de réponse et derrière les policiers comme d'habitude sont allés violemment contre elle et finalement en fait si tu as bien écouté parce que moi j'ai écouté le live elle lit ceci elle dit ceci clairement Soul même le dit dans les discussions parce qu'à un moment donné il expliquait à un policier il dit ils nous ont demandé notre adresse de destination nous ne connaissons pas l'adresse nous leur avons dit que nous venons pour un festival pour un festival organisé par Kumbagaolo donc c'est aux organisateurs de donner l'adresse nous ne connaissons pas ok et c'est de là qu'un policier s'en est pris à sa femme lui disant respectez-vous et ainsi de suite et puis voilà c'est parti c'est parti en cacahuète je vous rappelle aussi le cas de docteur Malador Kaba notre ancienne ministre de l'économie elle aussi malgré son âge a été sérieusement molestée justement elle réagit d'ailleurs ce matin mon cher Mohamed voilà Malador elle avait été aussi agressée à l'époque dans le même aéroport elle réagit ce matin elle m'a envoyé un message là finalement d'après le département il a été suggéré au couple deux options soit de porter plainte donc auquel cas il bénéficierait du soutien de notre représentation diplomatique ou alors d'opter pour le règlement à l'amiable donc il semble selon le département que Soulbanks a opté pour le règlement à l'amiable finalement ça pourrait être géré et puis ils vont rentrer alors docteur Maladakaba qui écrit ce matin bonjour Lamine j'espère que tout va bien je découvre avec stupideur et colère que notre frère Soulbanks a été victime de ces gens qui se disent policiers à Dakar après moi après KS Blum et combien d'autres encore il y a un vrai problème au pays de la soi-disant Teranga dommage ouais c'est vraiment dommage et pour finir rapidement je crois aujourd'hui c'est connu de tous c'est connu de tous finalement le cas qui arrive à Soulbanks et à sa femme vient confirmer un peu le fait qu'ils sont héritifs à tout le monde et tout le monde en part ce matin que ce soit en Guinée en Côte d'Ivoire ou Mali chacun en a je pense qu'il faut que l'état sénégalais il doit prendre leur disposition c'est très important par rapport à cette situation là parce qu'un jour ça risque de dégénérer et on ne souhaite pas les mesures de rétorsion parce que si quelque chose arrive à un artiste dans un aéroport les gens avaient même commencé à dire que Wali Bessek ne doit pas faire son concert en Guinée oui j'ai vu ça justement en Guinée donc ça veut dire que à un moment même pendant la Cannes on a vu un peu la tension était montée avec notre artiste Yamasega je crois et tout ça je pense qu'il faut qu'à un moment donné c'est vrai qu'on a une forte communauté du côté du Sénégal on est aujourd'hui près de 6 millions à 7 millions de Guinéens mais il faut qu'à un moment il faut que notre diplomatie aussi s'impose il faut que ça s'impose parce que comme on dit la politique étrangère d'un pays est tributaire de sa capacité politique et économique il faut qu'on se fasse respecter quoi qu'il en soit il faut qu'on se fasse respecter et ça c'est important se faire respecter c'est de dire partout le citoyen est brimé dans ses droits l'état doit répondre et hier j'ai aimé la célérité avec laquelle ils se sont quand même déplacés à l'aéroport pour trouver une issue à cette situation évidemment ça c'est un état qui bouge ça c'est un état qui bouge et ça c'est très important justement oui ça c'est un état qui bouge justement c'est parce que Kadi Job je te souviens dès qu'elle a lancé son live ils lui ont retiré son téléphone ils l'ont obligé à décrocher même la vidéo qui était sur KS Bloom c'était pareil maintenant combien si tu te souviens quand Kadi Job avait été agressé tu as vu combien de témoignages justement de violence policière à l'aéroport il y a un problème il faut que l'état sénégal réagisse même moi quand on partait pour les couvertures parce que dès que vous arrivez on vous demande l'adresse on vous dit vous devez aller où donc si tu pars à Sika Baoba il faut le dire tout c'est le Sénégal là justement c'est pas l'Afrique du Sud j'ai envie de dire et j'ai remarqué une chose j'ai l'impression qu'ils se sont physiquement sanctuarisés mais aussi mentalement c'est ça j'ai l'impression que le fait de ne pas s'ouvrir aux autres ils sont devenus un peu ils n'aiment pas j'ai l'impression le contact parce que quand un état se sanctuarise physiquement c'est-à-dire vous êtes entre vous même les musiques vous avez constaté aujourd'hui tout est en wall-off il faut l'encourager même les débats même quand il y a des événements là-bas les débats les débats il faut encourager tout ça mais je pense qu'il faut aussi s'ouvrir puisqu'on parle de la CDAO on parle de la CDAO des personnes et on a pratiquement les mêmes passeports vous regardez dessus lorsque vous avez un citoyen en face de vous je pense que la logique voudrait la courtoisie il faut former aussi il faut former les policiers à gérer les manifestations violentes mais il faut aussi les former à gérer des gens qui ne sont pas violents et ça c'est extrêmement difficile pour eux dès que tu sors la fleur et on a du mal à te gérer parce qu'on a été habitué à taper à taper ça il faut l'éviter et c'est bien dommage il faut qu'on se fasse respecter c'est très important et ça c'est un message qu'il faut envoyer merci beaucoup allez-y je ne sais pas si vous voyez la gravité de ce que nous sommes en train d'évoquer en réalité on parle d'institution parce qu'on accuse la police du Sénégal c'est l'état sénégalais qui est mis en cause j'aurais pu comprendre que ce soit des citoyens sénégalais qui s'en prenaient à des citoyens guinéens on aurait pu expliquer ça autrement des actes individuels on peut expliquer ça comme cela mais ce n'est pas une première fois ce n'est pas une deuxième fois ce n'est pas une troisième fois qu'on accuse une institution du Sénégal de s'en prendre même aux institutions de chez nous mais on dit souvent c'est parce que la première fois c'est une ministre de chez nous laisse-moi dire ça en Wolof laisse-moi dire ça en Wolof si vous voyez une jeune femme non mariée qui fait un second enfant illégitime c'est parce que la première fois il n'y a pas eu de sanction on l'a laissé faire exactement donc elle va ramener oui ça en Wolof allez-y c'est parce qu'on n'a pas sanction les grands gueules c'est ce qui s'est passé avec d'abord dans Malado c'était en mars 2022 c'est une ministre de chez nous c'est vrai une ministre de l'économie et des finances qui de chez nous se fait agresser à l'étranger et pas loin un pays limitrophe un pays collé à notre pays avec lequel avec lequel nous avons le même peuple et les mêmes populations voilà qu'est-ce qui se passe ? rien elle dénonce sur Twitter rien c'est une d'entre nous une Guinéenne qui malgré qu'elle porte un nom Sénégalais qui n'a pas échappé oui mais c'est à cause de ça on sait qu'elle a eu des problèmes n'oublie pas ils lui ont dit Job mais tu ne peux pas être Guinéenne toi c'est de là c'est juste ça aussi le problème partons sur la base des papiers sur son papier c'est écrit Hadid Job Guinéenne donc on a dit qu'elle est Guinéenne malgré qu'elle porte le nom Job et bien on ne l'a pas épargnée parce que tout simplement elle est Guinéenne ça fait deux et je me souviens que le ministre Morisanda si un pays renvoie notre citoyen nous si on va chercher en Guinée si on va le renvoyer sauf que dans l'occasion là il s'agit de renvoyer on ne peut pas répéter ce qu'ils font là non 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 on ne répète pas c'est parce que Morisanda je le cite en ce terme parce que c'est ce qu'il a dit ça voudrait dire que c'est de la proportionnalité j'aimerais pas comme violente des citoyens sénégalais ici mais j'aimerais que l'État-généenne se passe à respecter parce qu'après après une institution donc après une ministre c'est quand même une artiste Hadid Job qui se fait violenter à l'aéroport du Sénégal le ministre dit qu'on va régler ça de façon diplomatique on va aller leur dire mais les gars qu'est-ce que vous avez fait là c'est pas bien vous aussi arrêtez ça prochainement ne répétez pas on se limite à ça c'est pourquoi pour une troisième fois Soulbanks qui n'est pas venu là-bas pour chercher quoi que cela soit il a été invité pour venir faire montre de son art et Soulbanks il ne voyage pas moi j'attends aujourd'hui les organisateurs de festivals moi j'attends aujourd'hui qu'on bat de gaulo j'attends aujourd'hui les artistes sénégalais encore une fois parce que les artistes sénégalais dans le cas de K.S. Blum on ne les a pas entendus dans le cas de Khadijop on ne les a pas entendus et là ça fait Soulbanks qui a plusieurs prix continentaux donc il ne faut pas dire que ça c'est de cette manière qu'on les traite moi je sais quand les artistes sénégalais arrivent à Conakry tu le sais quel que soit le vol à bord duquel ils arrivent comme c'est entre états désormais quand tu le sais c'est les véhicules qui vont les chercher à l'avion le ministère des affaires étrangères devait communiquer dessus c'est très important c'est là où je veux en venir je veux dire que ce ne sont pas des citoyens sénégalais qui s'en prennent à un artiste guinéan je veux dire ce ne sont pas des gens qui sont venus au concert qui sont mécontents qui s'en prennent à un ça c'est une chose ici on parle de l'état sénégalais qui cautionne le fait qu'on attaque les institutions ou les représentants des institutions d'autres états comme la guiné par exemple mais moi je ne peux pas en vouloir aux sénégalais Lamine encore une fois je ne peux pas les en vouloir chez nous ici on a vu on a vu un Libanais qui a été actif tu es quelqu'un Mohamed non mais attends Lamine c'est vrai la moindre des choses quand c'est bon c'est bon la réactivité du ministère des affaires étrangères on peut dire ça c'est inédit avec Mauricio Nard non mais sincèrement ça c'est bon on dit évidemment s'il vous plaît ça c'est bon sur ce coup 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 on fait la réactivité non regardez maintenant le débat sur ce coup c'était à deux heures le débat qu'il pose ça c'est structurel ça c'est des choses qui vont venir après si c'était une première fois c'est ce que je dis Mohamed Ali je comprends très bien je comprends ta colère mais quand le département réagit c'est peut-être je vais au-delà si c'était une première fois si ils n'étaient pas intervenus ça serait exactement comme dans le cas de Khadi Job ça t'a dit qu'ils auraient été arrêtés hier vous ne comprenez pas n'oubliez pas ils auraient été arrêtés alors écoutez-moi ce live-là ils les auraient arrêtés pardon Mohamed voilà qu'est-ce qu'il veut dire une première fois je peux parler de la réactivité de notre gouvernement et je peux les féliciter une deuxième fois je peux parler de cette réactivité et féliciter une troisième fois je trouve que c'est une foutaise et je trouve que ça ne devrait pas se limiter à ce qu'ils ont fait tout simplement on doit demander des comptes l'ambassadrice de la Guinée ou l'ambassadeur du Sénégal en Guinée on devrait la convoquer et demander des explications je suis en train de décrire ce sont des institutions ça va au-delà de sous-pente à la décharge des affaires étrangères je t'ai dit docteur Mourisanda explique sur sa page dans le communiqué qu'il fait qu'ils ont proposé au couple de porter plainte avec l'accompagnement de l'ambassade Lamine vous touchez à un citoyen américain n'importe où dans le monde entier vous saurez que vous avez touché à un citoyen pourquoi ça n'arrive qu'au Guinée pourquoi ça n'arrive regardez ce qui se passe en Égypte KS Blum n'est pas Guinée c'est pas possible mais c'est arrivé une fois je suis dans des écoute ce que je suis en train de dire KS Blum n'est pas Guinée ça nous arrive trois fois non c'est pas pourquoi c'est arrivé une fois c'est pas un cas il joue les mauvais amis dis-tu ne parlez pas ce que je suis en train de dire tu vas m'écouter je parle du cas de Guinée non je ne pense pas je ne vois pas à part KS Blum tu connais quelqu'un d'autre à qui c'est arrivé non mais est-ce que tu as vu qui d'autre tu sais mais est-ce que va sous la vidéo de KS Blum tu vas voir les témoignages je ne parle pas c'est des gens de tout je parle non cite moi un autre à part KS Blum parce que cite moi un autre à part lui je suis en train de dire ça nous arrivait trois fois la mine par tapé sur internet parler de violence à l'aéroport on vous présente ce qui est arrivé au Guinée c'est la troisième fois que ça arrive au Guinée et ça n'arrive pas qu'au Sénégal regardez ce qui se passe en Egypte regardez ce qui se passe en Tunisie dites moi vous qui voyagez partout dans le monde là où est-ce que la nationalité de Guinée est respectée aujourd'hui moi je suis allé dans notre territoire c'est la même chose c'est du populisme ce que tu fais là je suis désolé c'est du populisme ce que tu fais là on a tous appris ça je veux que le Guinée est respecté quand même je veux je veux je veux je veux je veux ce que je veux voilà c'est qu'on me compte l'histoire qu'on me compte autant de l'ancien de ces coups je sais qu'on me compte je te vois venir je te vois venir mais ça arrive non c'est un sécurituriste alors suivez moi parce que c'est le boulevard que je suis en train d'ouvrir toi tu es un sécurituriste je veux dire déguisé c'est ce que tu c'est pas grave ah ben voilà au moins on le sait ce que je vous dis là je l'ai subi je l'ai subi quand je suis allé avec des universités avec des étudiants à une compétition en Côte d'Ivoire la mine la compétition devrait réunir le Sénégal la Côte d'Ivoire et puis la Guinée si vous voyez comment on a traité les étudiants guinéens on était même des outsiders comme on nous appelait même au moment du résultat à la mine à un moment donné il faut qu'on soit respecté dans notre identité il faut qu'on soit respecté dans notre nationalité et c'est notre état qui doit faire respecter ses citoyens à l'étranger c'est notre état qui doit nous faire respecter bien c'est ce que je suis en train de vérifier le moteur ici c'est de ça je parle c'est de ça je parle tu ne m'attends pas j'ai commencé par bien on va revenir à 10h dans la deuxième partie de l'émission le moteur est allumé c'est ça les grandes gueules on record 7,6% de part d'audience sur les 25-49 ans record de saison et meilleure année depuis 3 ans record historique sur les nouveaux chez Adafo Média découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafo Média en mettant à jour votre application Radio Espace ou en téléchargeant la nouvelle application mobile Adafo Média profitez d'un design rafraîchi d'une navigation améliorée et de fonctionnalités inédites dont le Direct Studio vous permettant d'envoyer vos messages à tout moment tous vos shows podcasts fréquences vidéos infos sont sur la nouvelle application tout en un Adafo Média rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Google Play Adafo toujours en constante innovation Adafo Média fait peau neuve Adafo Média fait peau neuve téléchargez dès maintenant la nouvelle appli tout en un Adafo Média pour tablette et smartphone pour écouter Radio Espace Espace TV Suite FM Calac Radio Calac TV partout dans le monde partout dans le monde à cette occasion Adafo Média vous offre un très beau cadeau le Dream Kit de Samsung avec le nouveau Galaxy S8 le casque de réalité virtuelle Gear VR et la caméra Gear 360 pour tenter votre chance il vous suffit de télécharger l'appli Adafo Média et d'envoyer le mot cadeau dans Direct Studio Adafo toujours en constante innovation quels sont les signes pour reconnaître un faux médicament restez vigilant quant à la vente illégale de faux médicaments dangereux pour votre santé comment reconnaître un faux médicament il ne provient pas du circuit formel de vente comment reconnaître un faux médicament l'emballage peut contenir des fautes d'orthographe comment reconnaître un faux médicament un manque de traçabilité pas d'adresse de la société pharmaceutique comment reconnaître un faux médicament un manque de transparence sur la composition ceci est un message de Africa Healthcare Pharma en collaboration avec le ministère de la santé à travers la direction nationale de la pharmacie et du médicament en République de Guinée chaque année de faux médicaments tuent des centaines de milliers de personnes en Afrique l'épidémie de Covid-19 a amplifié ce trafic car chacun cherche à se soigner à protéger ses proches ce contexte dramatique nous rend vulnérables aux faux médicaments si vous avez un doute demandez à votre pharmacien ou à l'hôpital et surtout évitez de vous exposer à la maladie en appliquant les gestes barrières recommandés par vos autorités de santé en vous protégeant vous protégez les autres dans le monde entier les professionnels de santé les organismes publics et les entreprises du médicament se mobilisent pour trouver un remède soyons tous en répit contre la maladie ceci est un message de Africa Healthcare Pharma en collaboration avec le ministère de la santé à travers la direction nationale de la pharmacie et du médicament en République de Guinée et du médicament de la pharmacie en République de la pharmacie Sous-titrage ST' 501 ... 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 Grande Gueule, Info Express. Merci de nous faire confiance pour l'information. Ici en Guinée, une séance de formation et de sensibilisation des partis politiques sur le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est tenu ce week-end au ministère de l'administration du territoire à Caloum. Des leaders de différentes coalitions politiques du pays ont participé à cette réunion. Le gouvernement a cherché à partager les informations nécessaires sur la campagne de recensement dans le but d'obtenir l'adhésion des populations à tous les niveaux. Les discussions ont porté sur l'importance du recensement administratif en tant qu'outil crucial pour la population et la gestion des ressources nationales. L'RPG Arc-en-Ciel a tenu sa réunion hebdomadaire ce samedi 17 février à Conakry. Au cours de cette rencontre, les cadres du parti ont invoqué plusieurs sujets notamment le cas de leurs membres actuellement en détention et ont critiqué le comportement du Premier ministre et du ministre de la Justice. Marc Uyombuno, au nom du parti, a également appelé le président de l'UDRG, J'y arrive, Baori, à clarifier le chronogramme de la transition faisant référence à ses récentes déclarations dans les médias. Sur le continent, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche 18 février à Addis Ababa. Une trentaine de dirigeants du continent a fait le déplacement dans la capitale éthiopienne pour évoquer les crises qui secouent l'Afrique. En clôture de ce sommet, le commissaire du Conseil paix et sécurité est revenu sur une situation très inquiétante. Sur le continent, ce sommet a été marqué, entre autres, par les nombreuses divisions de ses États membres au sujet de l'est de la RDC, entre la Somalie et l'Éthiopie, entre le Maroc et l'Algérie. Alors que l'Union africaine a été intégrée au Gévant en septembre 2023, certains observateurs s'interrogent sur la capacité de l'organisation à parvenir à une position commune. Fini ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité à Espace TV. Je reviens à 11h pour d'autres informations. L'actualité en direct, en photo et en vidéo. Tout sur l'actualité politique, sociale, économique et sportive avec nos sites Internet. Plus dynamique, plus interactif, plus fiable sur la pluvium des sites. Espace FM Guinée.info Espace TV Guinée.info Les podcasts des derniers journaux, des derniers JT. Ça se passe en Guinée, c'est forcément sur Espace FM Guinée.info et Espace TV Guinée.info Un seul clic, vous êtes le premier informé. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Avec Mohamed Kamara à la réalisation de cette émission. Merci à Mahmoudou Kondé, à la Sanjiello Papoutou, l'homme de nuit, à toute l'équipe à la Régie, à Mavata Sano, à Lamine Silibé. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux. Grand merci à Solamedia qui relaie cette émission sur X, sur Facebook, entre autres. Ma grande Sané nous a réjoint évidemment comme tous les matins. Elle, elle est là pour relais vos propos, j'ai envie de dire. Sané, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, beaucoup de réactions ce matin ma grande. Bien entendu. Alors nous commençons par le 657 à 39 13h. Nous avons Mamadou Ramadan Gangoreba qui dit bonjour les GG. Il est important de poursuivre tous les auteurs des détournements, mais attention aux règlements de comptes. Bonjour les grandes gueules. Le pays est mal barré. Le général a raté son chemin et c'est déplorable. C'est Idrissa Edouane Diallo qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. C'est Alpha Amadou Lelouma Diallo. Au sujet de ce qui est arrivé à Soulbanks et sa femme à l'aéroport de Dakar, j'exprime ma solidarité au couple. Revenant sur ce qui pourrait être la cause de cet incident, je rappelle que rien ne peut justifier une violence physique ou verbale à l'encontre de qui que ce soit sous prétexte que la personne n'a pas répondu à une dérogation. Il y a un moment où il faut que ça cesse. À un moment où on parle de l'intégration, c'est vraiment dommage de voir un citoyen se faire traiter de la sorte. Diplomatie guinéenne makes some noise, dit-il, avec merci pour clore. Bonjour à toute l'équipe des GG. C'est Diallo depuis Kindia. Moi, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. C'est 7 milliards. C'est un simple accord et très loin d'un financement. Alors qu'on arrête de faire du bruit vide, qu'on arrête ces bruits vides de sens, que le bon Dieu nous protège. Bonjour, c'est Abdoulaye Irako Diallo. Bonjour Sane, Lamine et toute l'équipe des GG. Nous déplorons l'agression que Soulbanks et sa femme ont subie du côté du Sénégal. Les événements récents de la police sénégalaise ne donnent pas une belle image de leur pays. Il faut que ça change. Bonjour les GG, c'est Ousmane Kaba. Depuis Yimbaya, cela fait plus de trois mois que nous étudiants de l'ISFAD, on ne suit pas les cours avec les restrictions d'Internet. Bonjour Aïssa Toussane et à toute l'équipe. C'est Salut Bataba Balde. Je suis parfaitement d'accord avec mon médaille. Sonfonia est une République à part. Moi aussi, j'ai reçu mon diplôme à travers la fenêtre. L'ancien Traoré de Gekedou dit, après tout ce qui s'est passé en Guinée, est-ce que maintenant là, c'est Doumbouya qui dirige le pays ? C'est la question qu'il se pose. Bonjour le Turbo LG et à toute l'équipe des Grandes Gueules. C'est Djibril Souma de Koya Wankifon-Karifour. On pouvait tout reprocher à Koro Alpha, mais pas les coupures récurrentes d'électricité. Et on se demande pourquoi ce retour à la case de départ. Avant-dernière réaction sur le 657-39-13-13. Bonjour les GG. Les personnes qui ont imposé cette restriction pour leur propre sécurité ne sont que des colons noirs. Devant ce vaillant peuple de Guinée, issu de Samori, Alfa Yaya, Dina Salifou, Ezek Blatogba, le pouvoir de ces colons est éphémère. Par rapport à celui de l'éternel Guinée, M. Sissé Marlet de Matam est l'auteur de ce message. Et puis cet autre nous dit bonjour Lamine et bonjour à l'équipe des GG. C'est Abdelouar Abibari. M. Girassi, la Guinée est en train de traverser une période très critique, inquiétante, déplorable et sans précédent. Près de trois mois, les Guinéens ont accepté de vivre sans électricité, sans Internet, ni d'eau et aucun acte concret allant dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Et le peuple a opté pour la résignation qu'Allah sauve la Guinée et les Guinéens. Abdelouar Abibari. Nous partons sur X cette fois-ci avec vos différentes réactions. Nous avons cette toute première qui est de Chérif Téléaba. Il nous dit bonjour les GG et bonjour à tous. Le manque d'électricité revenu est devenu très recurrent. Le problème de ce pays, c'est que chaque pouvoir qui vient détruit tout ce que le défunt pouvoir a fait pour reprendre tout à zéro. Et c'est vraiment pathétique pour ce pauvre pays. Hashtag espace GG. Intime diable, enfant de courroie, hashtag espace GG. Bonjour. Bonjour les GG. La mine au Sénégal, tout le monde refuse d'obtempérer. En 2022, l'ex-ministre Malado a subi l'agression. Voilà l'argument de la police sénégalaise. Mais il faut que ça cesse. Ce n'est pas la première fois que ce genre de comportement entre vis-à-vis de nos compatriotes. Moudi nous dit bonjour la mine, bonjour à tous. Bon début de semaine. Il faut oser le dire qu'actuellement, hormis le délestage du courant qui refait face, mais aussi dire au général haut et fort que rien ne va dans le pays, absolument rien du tout. Pour une fois de plus, le peuple souffre. Hashtag espace GG. Satégui Kamara, bonjour la mine. Ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de l'électricité est la conséquence de la mauvaise politique du devant gouvernement qui pourtant a beaucoup investi à les entendre dans ce domaine, mais pour un résultat médiocre. Satégui Sarkozy du PEDEN. Hashtag espace GG. Bonjour LG. Un pays qui ne protège pas sa population, celui ne pourra jamais la protéger à l'extérieur du pays. Je condamne l'agression qu'a subie Soulbanks et sa femme à l'aéroport de Dakar. C'est vraiment triste. Les Guinéens sont humiliés partout dans le monde. Hashtag espace GG. Amidoubo et Déjalo, bonjour les GG à mon avis. Ce n'est pas étonnant si le paradis se retrouve, donc la Guinée se retrouve dans cette situation. Rien ne marche. Mais Jacques, qu'est-ce que vous voulez ? On est dirigé par des stagiaires, dit-il. En plus, la démagogie bat son plein. Mon général tête baissée jusqu'au mur, c'est dommage. Hashtag espace GG. Docteur K, Hashtag espace GG. Bonjour, on est actuellement habitué à la chaleur et à l'obscurité. Quand le courant revient à 17h des fois, je tape ma tête pour voir si je ne rêve pas. À un moment donné, respectez cette pauvre population qui a trop souffert et qui continue de souffrir. On ne mérite pas ça. Et puis, pour les tweets, nous terminons par celui de Yousouf Mario Godzé-Kamara qui dit avec le hashtag espace GG. Sans la lutte contre la corruption, aucun financement ne pourra nous développer car depuis toujours, nos régimes ont eu de l'argent mais jamais bien géré. Libérer, c'est Koudjamal Pendessa. Il ne réclame que la liberté de la presse et le droit des citoyens à l'information. Des messages annexes, notamment celui-ci qui dit Soulbanks est pourtant l'un des artistes les plus courtois de la Guinée. La violence à ce tel report devient une norme et dire que face à une telle icône, des agents s'autorisent à lâcher des phrases comme « rentrez chez vous ». Nous sommes clairement face à un comportement qui s'enracine dans l'impunité. Condamner ne suffit peut-être plus, dit ce message, malheureusement non signé. Merci donc, continuez à réagir, envoyez-nous vos messages au 657 39 13 13 ou encore avec le hashtag espace, gg les différents canaux sont à votre disposition. Nous reviendrons dans moins d'une heure pour les relayer. Merci beaucoup Salé. Je t'en fais la mieux. Vous restez avec nous sur Radio Espace, sur Espace TV, le plus... Oui, oui. Allez, la grande gueule se poursuit. Adafo Média, au XXIe siècle, à l'heure du numérique et comme le dit JMJ, on ne sermonne pas un peuple, on l'écoute. On ne gronde pas son enfant, on lui parle, on ne terrorise pas un journaliste, on lui explique. Ce n'est pas un cours de pédagogie, c'est loin de toute démagogie, ce n'est pas politique, c'est pratique. Adafo Média, ou la sentinelle de la démocratie. Dans les GG, chaque chroniqueur est le porte-parole d'une catégorie sociale, dit-on. Avec elle, c'est la Guinée d'en bas, les colères des Guinéens, leur réussite, mais surtout, leur fierté. Ici, c'est la Guinée qui bouge. Bienvenue, chez les GG. Les GG continuent sur Radio Espace, avec 3X Energy Drink, de chez Établissement Casal, Garou, Thiers-Cancan, à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux, à boire en complément d'une alimentation normale, lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Les Grandes Gœurs, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton, sur Radio Espace. Vous nous rejoignez sur nos différentes plateformes. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Évidemment, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Vous êtes à Dakar, vous nous regardez là, évidemment, sur la TNT. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. 00-224-657-39-13-13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Nous allons continuer le débat, évidemment, Moumed Ali, avec toujours, dans deux minutes, avant de passer à Moumed Marat, parce qu'on a d'autres sujets, évidemment, évoqués ce matin, entre autres, avec ce fait divers, j'ai envie de dire, voilà, ça se passe du côté du ministère de la Justice. On essaie de comprendre ce matin. Grossesse réjetée, la maîtresse en détention, la vérité sur une affaire dit il y a cinq ans. Voilà. On va essayer de comprendre ce matin avec, entre autres, quelques nouveautés, peut-être, dans ce dossier ce matin. Allez-y, Moumed Ali, avec cette soirée de Dakar. Je veux donc conclure par ceci. Moumed Ali, on a demandé à Soulbanks est-ce qu'il veut un règlement à l'amiable ou il peut porter plainte. C'est compréhensible qu'il puisse dire on règle ça à l'amiable parce que ça n'est arrivé qu'à moi. Mais je suis en train de dire que ça dépasse au niveau Soulbanks. Soulbanks peut accepter qu'on règle ça à l'amiable. Mais là, je pense que ça doit aller d'État à État. Notre département des affaires étrangères doit prendre ses dispositions et même le pouvoir de Conakry doit prendre ses dispositions parce qu'on a des preuves que pas un citoyen et pas que des citoyens de l'Anda se font souvent agresser. Je ne parle pas de ce qui arrive aux autres. Ce n'est pas mon problème. Je parle des Guinéens. Soulbanks lui-même dit que ce n'est pas la première fois qu'il a des problèmes avec la police. Il dit tout le temps quand il arrive, on lui crée des problèmes. Il dit la dernière fois il a voulu prendre un taxi. il a vu quelqu'un qu'il connaissait d'habitude. Il a dit au lieu de prendre un taxi je vais aller avec mon ami. Le taximètre a appelé un policier et les policiers l'ont obligé à prendre le taxi pour payer de l'argent. Le gars dit non mais je connais l'autre et il dit non. Il dit mais tout le temps il a dit tout le temps quand on vient on est malmené dans cet aéroport. Et ça ça ne concerne que Soulbanks. Là ce que je suis en train de dire c'est qu'il faut protéger tous les Guinéens qui sont au Sénégal et qui sont en Guinée et qui transitent par le Sénégal pour aller ailleurs ou qui arrivent au Sénégal. Il faut que l'État puisse prendre des dispositions et avoir des garanties que cette situation ne se reproduira sur aucun des Guinéens qu'ils soient ministres, anciens ministres, artistes, ambassadeurs simples citoyens venus au Sénégal. Ça ne doit plus se répéter. Et pour terminer j'ai envie de dire que nous Mohamed l'a dit quand on discutait tout à l'heure c'est en Guinée même qu'on ne respecte pas les Guinéens. Cette parenthèse là il faut l'ouvrir. C'est en Guinée qu'on ne respecte pas les Guinéens. Si l'État lui-même ne respecte pas ses citoyens et bien les autres ils prennent l'exemple sur la façon dont l'État traite ses citoyens ici. J'étais en train de rappeler ça me vient à l'idée rapidement Elie Kamano qui avait fait une vidéo et qui disait avoir défendu un Guinéen qui s'est fait spolier du côté de Kaloum je pense par un Libanais. Vous avez vu ce qui s'est passé en ce moment-là. Lui aussi il a inscrit ça dans son palmarès et c'est l'une des plus grandes choses qu'il a réussi. Mais ça montre déjà l'importance que nous accordons. La question par exemple des Libanais c'est des Guinéens parce qu'il y en a attention évidemment c'est des Guinéens c'est des Guinéens vous avez des familles chaloues vous avez des familles mirades ils ont j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu il y a des Libanais il ne faut pas globaliser non plus il y a des Libanais qui sont nés ici voilà il y a des Libanais ils sont Guinéens mais il y a des Libanais en fait c'est ce que je suis en train de dire et je parle de ceux qui sont Libanais je parle des Libanais je ne parle pas des Guinéens ou des Libanais qui sont devenus Guinéens il y en a beaucoup qui sont dans nos institutions on ne les traite pas des Libanais il y en a qui portent qui ont toutes leur famille se trouvent ici ils sont beaucoup on ne les traite pas des Libanais je parle de ceux qui sont Libanais et qui sont des grandes cas et je suis en train de dire que lorsque dans un état les étrangers sont plus respectés qu'ils sont nationaux je trouve que c'est très dommage et parfois on a même envie de dire qu'on mérite ce que nous arrivons à l'extérieur parce que c'est nous-mêmes qui ne nous faisons pas respecter par notre état à notre niveau ici le civisme c'est très important allez-y alors j'avais envie de dire que nous avons deux générations de Libanais ici il y en a qui sont venus avant même l'indépendance de la Guinée qui ont bénéficié d'un décret sectoré j'ai même vu ces décrets circuler il y en a une très forte communauté à Bokeh à Koya et aussi à Conakry ici qui sont naturalisés Guiné et qui parlent nos langues mieux que nous-mêmes je pense que ça on a des frères comme ça maintenant il y a d'autres générations qui sont venues récemment qui ont fait fortune un peu avec le régime Alpha et tout maintenant sur ce qui se passe c'est que moi je ne veux pas avoir une vision assez réductrice de la chose le mot c'est qu'on n'est pas respecté Soulbank sait qu'il arrive c'est un épiphénomène c'est un cas isolé le Guinéen n'est pas respecté c'est aussi simple nous on était en Côte d'Ivoire on a vu un peu même dans les stades dans ce cas ce n'est pas un cas isolé non je parle du cas de Soulbank c'est qu'il arrive lui aujourd'hui je dis que ce n'est pas un cas isolé ce qui arrive à Soulbank lui c'est arrivé parce qu'il est connu mais il y a quand même un terme général qui est reconnu aujourd'hui le Guinéen dans la sous-région ici la mine n'est pas du tout respectée et ça ça ne dépend pas un peu de l'attitude qu'on a vis-à-vis des autres c'est le pays bien il faut qu'on se mette au travail pour qu'on soit respecté pour qu'on soit respecté il faut qu'on se mette au travail le problème le plus souvent le problème le plus souvent c'est vrai qu'on qu'on veuille tout de suite dire les autorités oui les autorités ont leur rôle à jouer mais c'est vrai que le Guinéen lui-même n'a pas de respect pour lui-même pour soi-même il n'a pas de respect pour ce qu'il est il y a des choses qui se passent c'est le Guinéen tu vois je le disais tout à l'heure bah oui c'est le Guinéen tu vois ça c'est autre chose ça c'est autre chose ça c'est autre chose Lamine Lamine ce que je dis ça va au-delà du Guinéen le pays il faut qu'on se mette au travail vous partez dans le pays là vous savez ce qu'on vous dit moi j'ai échangé avec des supporters qui étaient dans le terrain ils me disent je dis mais venez en Guiné ils disent mais qu'est-ce qu'on va aller chercher là-bas vous avez quoi non c'est la conception là qu'on a de nous c'est la conception qu'on a de nous c'est parce que nous même quelque part nous nous vendons cadeaux aussi un jour j'ai dit dans ce studio les gens ont mal pris pour dire je suis fier d'être Guinéen j'ai dit je suis fier de mon indépendance et tout mais après Lamine il faut qu'on se dise la vérité il faut qu'on se dise la vérité les grands gueules si on se met au travail les voisins vont nous respecter il y a un homme qui disait que la politique étrangère d'un pays est tributaire de sa capacité économique politique et culturelle lorsque économiquement vous portez mieux les gens vous craignent lorsque culturellement vous portez mieux c'était ça les gens vous craignent lorsque sur plusieurs domaines sur le tourisme et autres vous portez mieux les gens vont vous respecter mais si à un moment donné on voit même le leadership aller dans les instances régionales les Guinéens sont absents les cas guinéens sont absents même quand on est on fera un autre débat par rapport à ça mon cher c'est très important on ne nous respecte pas et ça ça c'est des thématiques qu'il faut évoquer et ça un américain qui vient à l'aéroport au Sénégal il est respecté mais c'est ce qu'il a mis ça là dessus il est respecté avec ce que vous êtes en train de dire c'est que ne comptez pas alors sur votre état pour aller vous défendre au Sénégal votre état ne le fera pas parce que d'habitude il vous broie les grandes gueules d'habitude il vous polie oui c'est que depuis l'indépendance c'est un état Mohamed non excuse moi c'est pas le sujet l'état guinéen est un état qui n'a pas de respect pour les citoyens guinéens attends Lamine regarde très bien comment les guinéens sont arrivés au Sénégal et en Côte d'Ivoire tu vas comprendre pourquoi ces pays ne peuvent pas respecter le guinéen bien les gens ont été obligés de fuir un goulag tropical ici pour aller s'établir ailleurs même ceux qui ont fait des études beaucoup ont été obligés de se reconvertir parfois dans l'informel le Sénégal ce que moi je n'arrive pas à comprendre c'est que où que vous alliez au Sénégal tu trouves des guinéens qui sont totalement intégrés qui en fait ils ont fait leurs études là-bas je veux dire 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 dans le secteur médical dans le secteur médical les hôpitaux sénégalais sont remplis de médecins guinéens on verra un autre sujet moi je ne peux je ne comprends pas c'est que l'état sénégalais laisse faire pendant la canne vous avez vu il y a des influenceurs qui sont allés jusqu'à demander à ce qu'on chasse les guinéens du Sénégal on a vu les vidéos on les a capturés moi personnellement cela m'avait outré en fait la seule question que je me suis posée est-ce que ces gens là vont être interpellés parce que moi je ne vois pas ici un influenceur ou quelqu'un de connu en Guinée même un citoyen lambda qui va oser aller sur les réseaux sociaux qui va dire chasser les albanais de la Guinée parce que quand tu vas jouer avec ça nous-mêmes les guinéens on va t'arrêter là-dessus merci quand récemment le jeune a été défenestré du côté de Kaloum ou bon je ne sais pas défenestré ou pas mais celui qui a chuté d'un immeuble à Kaloum vous avez vu les jeunes ont commencé il y a eu un mouvement d'immeur à Dixine et autres contre les Libanais bien est-ce que tu as entendu l'état guinéen ? c'est nous d'abord les premiers ici qui sont montés au crénéon on a dit stop à ça tout de suite tout à l'heure quand on a parlé des Libanais vous tous vous avez dit on n'entre pas dans ce débat parce que nous ne connaissons pas cela alors si au Sénégal les gens prennent des guinéens pour des misérables c'est d'abord la faute à l'état guinéen un parce que un lui-même ne respecte pas son citoyen ici et deux il ne le protège pas dans les pays où ces gens-là résident sinon tu ne peux pas avoir deux à trois millions de guinéens dans un pays c'est-à-dire qu'ils constituent déjà même un poids électoral dans ce pays-là et qu'on ne les respecte pas c'est comme la question des haïtiens aux Etats-Unis c'est comme la question des cubains des latinos aux Etats-Unis c'est pareil ou des gens venus de la Martinique et autres en France c'est pareil les algériens Marseille tu sais d'ailleurs eux ils vont jusqu'à dire oui il y a la France et puis il y a Marseille mais excusez-moi il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ce que moi je ne comprends pas avec le Sénégal c'est que ce sont nos frères de sang de même couleur à un moment donné on va essayer d'avancer on va avancer moi je n'ai pas de problème l'Etat sénégalais on va avancer les grands dieux allez-y d'Aïdou Moumède pour clore allez-y d'Aïdou Moumède pour clore en réalité il faut interpeller l'Etat sénégalais mais il faut aussi interpeller nos autorités et de l'autre côté nous-mêmes je le disais tout à l'heure parce que la Guinée le Guinée n'est en rien fier d'être guinéen c'est le Guinéen qui fait c'est ça que je dis je ne sais pas dire ça moi je suis fier d'être guinéen vous n'êtes que quelques éléments il y en a qui ont envie d'être guinéen vous avez tel que toi tel que toi moi ben oui tu t'es désolé attendez quand même tout le monde il n'est pas le sud il y en a beaucoup qui ont le Guinéen la mine tu es allée dans beaucoup de pays tu es allée dans beaucoup de pays ça n'a pas de sens tu peux dire aussi à la nouvelle nationalité si tu veux je ne vais pas parler de ça je ne parle pas de ça les grands dieux tu vas comprendre c'est le Guinéen tu vois il fait un mois au Sénégal il revient au pays il s'appelle sénégalais il fait un mois en Côte d'Ivoire il revient au pays il s'appelle Ivoirien vous pensez qu'il est fier d'être guinéen il ne l'est pas tu as déjà entendu un Sénégalais qui a fait un Sénégalais qui a fait quand il revient au Sénégal parisien non tu sais comment il parle le problème c'est que moi j'ai pas c'est pas la balle le débat c'est pas moi j'ai pas le débat c'est ce qui représente l'Etat c'est ce qui porte les uniformes le problème n'est pas avec il faut qu'on accepte de s'écouter quand je vous écoute quand je vous écoute dans vos idées écoutez mes idées s'il vous plaît allez-y allez-y vas-y mon grand ouais c'est vrai voilà les grands gars voilà je disais qu'on peut s'en prendre aujourd'hui au Sénégalais c'est vrai parce que moi l'épée que j'ai vu de Molissanda dans sa communication c'est qu'il a demandé au couple Banks vous optez soit pour porter plainte on vous accompagne soit vous allez à l'amiable et tout en insistant n'oubliez pas cet autre mot ou cette autre expression qui va sortir outrage à argent ok outrage à argent parce que si on dit que le couple le couple Banks je vais dire est allé c'est foutu des policiers Sénégalais en exercice ils n'auront jamais raison donc voilà pourquoi on les a dissuadés et je crois le ministre lui-même il a insisté sur ce fait il a insisté sur ce fait donc ça veut dire que ne portez pas plainte mais je crois il pouvait bien porter plainte parce que ce n'est pas une première ce n'est pas une deuxième il pouvait bien porter plainte et qu'on aille sur la base d'outrages à argent et que cela soit élucidé parce qu'on ne peut pas simplement dire que c'est outrage à argent sans les éléments qui ont conduit à cela cela pouvait s'expliquer mais il faut le dire on nous regarde de haut on nous regarde de haut et parfois nous-mêmes nous sommes contents avec ça quand on nous quand on nous traite de petit on est content de l'accepter on dit oui je suis petit on dit voilà tes cornes on dit tu es mouton il dit voilà mes cornes c'est un peu cela notre problème on a ce complexe il était léoné aussi on n'a aucun respect pour vous mais c'est ça il est léoné en même temps ce débat là moi je le trouve quand même très intéressant non mais c'est pour ça il faut qu'on passe une émission dessus c'est important le civisme c'est quand même le comportement vis-à-vis des représentants de l'état guinien donc Maladokaba qui à chaque fois est très intéressé par ce débat dès qu'il est soulevé chez nous ici et il envoie des messages le problème est bien simple les autres savent que ils ne vont jamais exprimer le même désir de venir en Guinée que nous c'est l'effet contraire je crois et là je m'adresse à Soulbanks et à tous les autres tous les autres artistes chacun doit faire du sien il faut que ici nous fassions tout que les gouvernants ils soient respectables ils soient respectables et respectueux parce que s'ils ne sont pas respectables respectables et respectueux respectueux à notre égard oui mais respectables pour eux-mêmes pour ceux qu'ils sont parce que les Sénégalais les connaissent c'est là-bas ils font la plupart font leur business c'est là-bas qu'ils s'achètent des appartements quand ils volent l'argent ici vous allez dire je suis guinéen mais guinéen c'est là-bas qu'ils passent ils vont à Sali en week-end avec les petits-pilles ils s'achètent des maisons à Dakar ça interpelle tout le monde avec ça ils ne peuvent pas nous respecter ça interpelle tout le monde tant que nous ne travaillons pas et à Abidjan maintenant ils font ça au Mali aussi si nous ne travaillons pas pour changer notre pays ils vont continuer à se foutre il y a deux choses qu'il faut préciser dedans la mine moi je ne veux pas qu'on ramène le débat vers les populations le débat culturel même les Sénégalais sont renfermés ou ils sont comme si ils sont comme ça moi je ne veux pas qu'on généralise ce que je veux c'est qu'on n'accepte pas que cette violence là soit institutionnalisée et c'est pourquoi diplomatiquement les états doivent traiter et obtenir des garanties parce que ce n'est pas c'est pourquoi je dis ça dépasse le niveau des Soulbanks qu'ils portent plainte ou qu'ils ne portent pas plainte qu'on les dissuader ou pas ça c'est Soulbanks ça devient quelque chose de Soulbanks aux policiers ce que je suis en train de dire c'est que l'état a la preuve que trois citoyens guinéens et pas les moindres parmi lesquels parmi lesquels citoyens il y a une ancienne ministre qui s'est fait violenter par la police sénégalaise à l'aéroport du Sénégal on doit avoir des explications par rapport à ça notre état doit demander des explications par rapport à ça on ne demande pas à notre ministre des affaires étrangères de nous faire une présentation de ce qu'il a eu à faire ou de la promptitude qu'ils ont eu pour limiter les dégâts sur le terrain ce qu'on veut c'est avoir des garanties qu'aucun guinéen dorénavant ne pourra se faire violenter à l'aéroport Blésdian du côté du Sénégal il ne faudrait pas qu'on oppose les peuples et les populations parce que les Sénégalais sont en Guinée et des guinéens sont au Sénégal on fait des business entre nous même à la frontière je veux dire c'est terrestre il n'y a même pas il n'y a même pas besoin de traverser un fleuve ou la mer pour arriver au Sénégal je veux dire que des business font rentrer des citoyens qui clore à bite et qui sont en paix ils n'ont pas de problème c'est qu'il faut refuser de l'institution Dieu merci qui t'aie repris tes esprits voilà oui mais c'est ce que j'ai dit depuis le début c'est ce que j'ai dit depuis le début son refus c'est que des personnes révétant l'autorité le saut de l'autorité sénégalaise se comporte comme ça là il n'a pas tort sur cette question là moi je reçois des sms des gens qui continuent de dénoncer qui me disent par exemple les femmes les vendeuses des femmes qui vont prendre notamment des habits et des marchandises à Dakar il y a des gens qui m'écrivent qui me disent on nous injurie les policiers n'hésitent pas à injurier ces femmes là à l'aéroport et si tu as fait attention au propos de Sourbanks hier la chose qu'il n'a vraiment pas supporté il continue de se dire mais qui êtes-vous pour insulter une femme et ça c'est ton problème en plus son mari est là je suis là présent mais vous injuriez des femmes on a vu le cas de Khadi Diop on a compris que ces policiers ne s'arrêtent de revient Khadi Diop dit même pas une femme enceinte donc là il y a un problème vous restez avec nous sur Radio Espace évidemment les valeurs c'est très important les grandes gueules continuent la normale s'impose en normes le sens n'est plus sens l'intelligence décriée et la médiocrité célébrée brisons cette inversion des valeurs bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée en onde depuis plus de 7 ans au Guinée bon moi une chanson là-bas parlez beaucoup mangez l'argent voyagez beaucoup seulement mais travaillez beaucoup créer des choses un peu à déchir non 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 les dirigeants africains les dirigeants sont comme ça les grandes gueules les grandes gueules tout sur les dessous de l'actu ici l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace vous nous regardez également aussi à la télévision tous les matins merci de votre fidélité ce lundi 19 février 2024 mesdames et messieurs on continue le débat évidemment et cet autre sujet aussi vendredi on l'a appris ce fait d'hiver j'ai envie de dire ça se passe du côté du ministère du ministère de la justice c'est bien cela avec ce qui intéresse vous avez suivi ce dossier grossesse rejetée la maîtresse en détention la vérité sur une affaire d'il y a 5 ans c'est pas un fait divers c'est un fait grave la mine c'est même un fait très très grave parce que ce qui s'est passé c'est qu'on a arrêté c'est divers dans la presse on appelle ça comme ça mon grand vous savez quand c'est fait divers on peut même dire insolite voilà etc ça c'est un fait d'état même en réalité parce que c'est un fait d'état la mine c'est plus grave qu'un fait divers à mon sens mais je pense que Jacques Jacques planterait mieux le décor je vais planter le décor allez-y mon cher Jacques l'affaire dont on parle remonte d'il y a 5 ans donc 2019 ça ne concernait pas le ministre Charles ça concernait le juge Charles donc qui était donc du côté de Cancan et qui selon donc le récit de la dame Marie-Louise Wilkinson après une rencontre du côté de Caloum donc à Caloum il était de passage à Caloum il a vu la dame qui était à l'époque mineure d'après ses propres explications et qui va donc proposer de la prendre dans son véhicule et dans le véhicule justement les discussions vont naître au bout du bout une relation aussi et de cette relation puisqu'ils vont se voir quand même un petit temps il va y avoir une grossesse qui va être constatée un peu tardivement parce que la fille étant mineure d'après ce qu'elle dit elle-même ne va pas se rendre compte très vite qu'elle était enceinte mais lorsqu'elle va se rendre compte elle va quand même tenter d'entrer en contact avec le juge Charles et lui demander justement de reconnaître la grossesse dans un premier temps il va nier la grossesse et ça a pris du temps jusqu'à ce que je crois la fille accouche finalement il reconnaît il reconnaît et dans le dialogue qu'ils ont pu avoir ils auraient ils auraient proposé donc de donner une pension alimentaire de 600 000 francs guignens ce que la fille va juger bien sûr dérisoire ce qui se passe c'est que quand il est devenu procureur parce que l'affaire n'est pas méconnue des tribunaux l'affaire n'est pas méconnue des magistrats beaucoup de journalistes étaient déjà au courant depuis un moment disons depuis deux ou un an pour certains il y a l'information qui a circulé comme quoi M. Charles quand il était juge a eu des relations avec une fille qui était mineure et que la fille à un moment donné avait porté l'affaire devant les tribunaux ça n'a jamais prospéré peut-être à cause de sa présence dans le milieu et donc il connaît les magistrats il connaît tout le monde certainement on met ça entre griffes en tout cas le dossier n'a pas prospéré et quand il est devenu ministre donc très puissant l'affiche cherchait toujours à entrer en contact avec les avocats les journalistes pour mettre n'est-ce pas l'information à la disposition de tout le monde et dernièrement donc la semaine qu'elle va qu'elle va être arrêtée elle va aussi alerter pour dire là où je suis je n'en peux plus je suis dans l'obligation d'aller voir directement et le père de mon enfant pour qu'il reconnaisse qu'il fasse face à ses obligations à ses obligations de père et elle ajoute en tout cas selon les récits qu'on a entendus si je ne si vous ne me retrouvez pas c'est que je suis en détention et effectivement quand elle est allée c'est ce qui s'est passé elle va se faire elle va se faire arrêter c'est ce qui donne de l'intérêt à cette information parce que si ça s'était resté entre les deux monsieur qui a enceinté sa maîtresse et puis dans un premier temps qui refuse de le connaître et qui finit quand même par le connaître et puis ils sont en discussion pour bien entendu s'entendre sur la prise en charge de l'enfant on peut encore dire bon on est dans le domaine de l'acceptable mais si on va jusqu'à l'arrêter et je suppose qu'il y a il y a des faits pour lesquels on peut on arrête quelqu'un donc il va falloir car par exemple du côté de la DPJ où elle serait en détention depuis jeudi ou vendredi depuis jeudi qu'on puisse quand même indiquer ce qu'on lui reproche est-ce que c'est le fait d'avoir demandé au père de son enfant donc le fait de se rendre au ministère et bien on l'arrête immédiatement pour dire en tout cas je suis un petit peu de ton explication après on dit injure harcèlement et tout ça voilà maintenant il va falloir quand même qu'il y ait un travail un peu détaché de la part du ministre parce que si son nombre est toujours vu ça va s'apparenter à de l'abus du pouvoir sans compter qu'il y a je trouve ça louche quand même un petit peu sincèrement sans compter qu'il y a l'autre fait majeur que l'autre peut que d'autres peuvent que d'autres parce qu'il se trouve qu'en 2018 ou 2019 que la fille était vraiment mineure ça déjà ça suscite un grand débat parce que il y a beaucoup qui passent devant nos tribunaux qui sont présentés parfois par le Progème ou le BS c'est BSPP et V donc pour bien entendu des faits de des viols parce que tout simplement ils ont eu des relations avec mais auparavant il avait reconnu l'enfant ou pas du tout à la fin au début ça n'était pas reconnu après il va reconnaître et je crois et ça c'est acté ou pas du tout au niveau de l'état civil comme quoi c'est son enfant ça je n'en sais pas trop parce que normalement c'est à la mairie on fait ça c'est à la mairie c'est à la mairie on fait ça c'est le seul qui doit déclarer c'est lui qui doit déclarer la naissance du côté de l'état le conflit est né du répand de le voir un peu à la hausse la pension alimentaire qui l'accordait n'est-ce pas à la maman de son enfant et je crois que son arrestation et sa détention aujourd'hui ne doit pas rester sous silence il va falloir que la dame ait les mêmes droits que monsieur Charles justement j'entends même pas les organisations je veux dire les associations il y a vraiment un traitement juste et équitable tu fais bien de soulever la question des organisations des femmes parce qu'on sait comment elles sont très déterminées actives même très actives quand il s'agit des citoyens d'un certain niveau donc des citoyens de nos quartiers qui se rendent responsables des cas de viol parfois on n'a aucune possibilité moi je l'ai toujours dit ici c'est vrai que lorsqu'il y a affaire de viol on accorde d'abord du crédit à ce que dit la dame mais après c'est important de se poser des questions sur l'épreuve c'est difficile c'est vrai évidemment de toutes les façons quand la fille dit j'ai été violée par un homme on sait que ça ne se passe pas en public donc ça se passe entre vous deux le seul témoin que vous avez là-bas c'est Dieu or Dieu ne parle pas donc ce que la fille dit c'est ce qui vit donc ça devient compliqué j'ai toujours dit ça mais les femmes ont toujours été actives et elles ont accompagné des femmes voilà une dame qui a contracté une relation avec un juge devenu ministre qui aujourd'hui se trouve en prison parce qu'elle réclame tout simplement c'est grave le droit la reconnaissance du droit pour toujours pour une question de prudence ce sont des narrations qu'on a entendues de la dame et avec des éléments très graves très graves très graves parce que j'ai écouté le Dieu quand même nous depuis mercredi on avait ça depuis mercredi donc quand elle quand elle quand elle explique un peu lorsque l'enfant avait huit mois et que l'enfant lui soit retiré remis à sa copine sa copine qu'il a hébergé qu'elle a présenté à Charles à l'époque et qui finira par devenir la nouvelle maîtresse de Charles selon les explications de la fille c'est à dire elle je vois est-ce que c'est pas la jalousie elle se rend compte qu'elle est enceinte elle quitte la maison familiale elle est reçue par une copine chez elle cette copine qui est rencontrée après par l'auteur en tout cas présumé de la grossesse les deux se mettent ensemble et combattent celle qui est porteuse du bébé parce que on lui retire le bébé pour laisser à sa copine à sa copine et elle est venue plusieurs fois pour reprendre son bébé impossible et des agressions qui ont suivi entre autres mais c'est vrai qu'elle était mineure pas mineure je ne sais pas quel âge elle avait à l'époque on parle de 17 ans mais il y a quand même à se poser la question parce que quand elle dit qu'elle n'a jamais connu Charles elle n'a jamais connu un parent de Charles elle a quand même connu certains amis de Charles parce que dans sa narration elle a rencontré un magistrat je crois un certain Diawara qu'elle a rencontré une fois à Madina lorsqu'elle était allée acheter les couches Pampès et après Charles qui passe à la maison qui dit que elle était allée voir un garçon par jalousie mais elle ne l'a jamais pris sur elle je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait mais de sa narration elle n'est jamais allée dans une ou chez un parent de Charles pourtant moi je me le dis Charles a sa maman encore qui vit qui a connu une relation qui a pris cinq ans avec toute la possibilité toutes les stratégies et stratagèmes si je peux dire qu'une femme peut avoir vous pouvez quand même avoir la possibilité de savoir votre amant vit où exactement votre amant ou son quelqu'un en tout cas je vois je comprends très bien ce que tu veux dire surtout qu'il y a un enfant qui est né il y a un enfant qui est né il n'a pas écouté tous les audios il n'a pas tous les éléments encore non tu as ce qui est publié voilà donc aujourd'hui qu'aucun des parents qu'aucun des parents de Charles ne se mette dans la danse pour voir comment régler comment régler cette affaire à l'amiable comment aujourd'hui cet enfant peut intégrer la famille Charles pour éviter qu'il y ait la famille Wright pour éviter qu'il y ait cet élément en tout cas cet élément rebelle en construction parce qu'un enfant que vous rejetez de cette manière c'est un rebelle que vous fabriquez en gestation ben oui c'est un rebelle en gestation que vous fabriquez parce qu'il n'aura pas d'amour pour vous et lorsqu'un enfant n'a pas d'amour pour son propre papa je ne sais pas pour qui il peut avoir de l'amour mais bien sûr et aujourd'hui on aurait fait mieux de taire l'affaire de façon à ce qu'une intégration se fasse sans problème mais lorsqu'on va dans ce cadre d'emprisonnement si on en parle aujourd'hui sinon il y a la loi du plus fort non mais c'est pas logique en fait il y a très longtemps moi ce que je déplore un petit peu mais pourquoi aller au ministère ils connaissent quand même M. Charles ils pouvaient aller chez Charles mais pourquoi aller jusqu'au ministère pour dire je suis venu réclamer mes droits peut-être elle a tapé à plusieurs portes elle a tapé à plusieurs portes elle a tapé à plusieurs portes elle fait aller chez Charles pas au ministère c'est ce qu'on nous apprend c'est ce que j'ai dit M. Charles même pas chez Charles mais au moins la maman de Charles elle a ses soeurs sont là entre autres et elle peut chercher à entrer là donc sa présence au ministère donne un cutus quand même ou un poids à l'accusation de Charles quand il dit qu'elle est manipulée ben oui il peut dire tout ce qu'il veut voilà il peut dire tout ce qu'il veut qu'elle est manipulée par ses adversaires elle est venue pour publier par ses adversaires et moi je me dis il n'avait pas besoin que cette affaire arrive à ce niveau forcément on n'est jamais toujours fort on est fort un moment mais on n'est jamais toujours fort c'est bien dit la force s'affaiblit évidemment toujours allez-y Moumed Marat vous avez suivi cette affaire il y a deux ans c'est très important on en parlait voilà si vous voulez malheureusement je n'ai pas eu l'opportunité d'en parler avec le ministre quoique je sais que le ministre était au courant que j'enquêtais là-dessus et ça m'a valu tout ce que toi tu sais mais c'est une vieille histoire qui est connue elle ne remonte pas à 2019 Jacques elle remonte à plus loin que ça en fait c'est l'enfant qui a 5 ans maintenant donc la relation remonte à plus loin encore le 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 juge Charles si vous vous rappelez était à Cancan il travaillait à Cancan et puis il a été affecté ici par si je ne m'abuse pas par la décision ou le décret je crois du 6 août 2018 il y a eu une vague de magistrats donc il est arrivé à Caloum à travers cette cette vague là donc au TPI de Caloum c'est une histoire à l'époque qui avait même déjà mobilisé l'appui il y a encore un an et quelques il y a même une ONG qui était sur le coup parce que la gravité du problème c'est quoi vous parlez d'enfants en réalité il y a deux enfants en cause dans cette histoire la fille oui qui était mineure à l'époque des faits elle était mineure cela moi quand j'ai été alerté de l'affaire les ONG qui l'accompagnaient justement s'appuyaient là-dessus c'était d'après eux une mineure qui aurait donc été amadouée alors quand le ministre parle aujourd'hui parce que l'argument qu'on a entendu vous vous souvenez dans cet autre audio où le ministre aurait dit non ce sont mes ennemis qui l'instrumentalisent contre moi qui la manipule c'est que lui-même il sait déjà que la fille est manipulable c'est pas si bien que la loi interdit à un adulte d'avoir des relations intimes avec une mineure justement parce qu'à ses tâches ils sont extrêmement manipulables justement vous prenez de l'ascendant donc elle est victime doublement une grossesse dont la paternité est un temps reconnue tantôt rejetée selon les humeurs d'après ce qu'elle raconte de monsieur c'est déjà difficile à supporter pour une femme une jeune femme et c'est encore pire quand il s'agit d'une jeune fille qui est mineure c'est ce qu'elle explique donc il est revenu sur les circonstances dans lesquelles les deux se sont rencontrés l'affaire a été portée dans un premier temps à la DPJ je crois même auprès de l'Oprogème et l'affaire est allée jusqu'au TPI enregistré en 2018 au TPI de Caloum le greffier c'était le greffier cassé moi quand je je menais mes enquêtes le nom m'avait été donné c'est même le seul avec lequel je n'avais pas pu prendre contact il y a d'autres personnes qui aussi dont les noms avaient été associés à ce dossier dans la gestion du dossier le juge qui s'en était occupé lui jusqu'à récemment il était encore à la cour suprême c'est le juge Aboubakar Sif mais d'après mes dernières informations il s'est réparti à la retraite très récemment donc les personnes qui ont géré le dossier sont connues si cette affaire ne se retrouve pas dans les rôles ou dans les registres de la greffe plutôt pardon du greffe du tribunal de première instance de Dixine pardon de Caloum on doit savoir à qui il faut s'adresser parce que c'était bel et bien enregistré d'après tous les témoignages ça c'est le premier niveau donc à l'oproge effectivement le dossier était passé là ça a été enregistré au TPI de Caloum et le juge à l'époque d'après nos informations avait été entendu là-dessus le débat le débat s'est même transporté plus loin jusqu'au niveau de l'AMG que vous connaissez l'association des magistrats de Guinée jusqu'au niveau du bureau ça avait fait débat justement mais vous le savez l'esprit corporatiste aidant donc finalement comment est-ce qu'ils ont fait pour étouffer l'affaire ça je n'ai pas tout le fil mais à écouter Marie-Louise comment elle s'appelle oui c'est ça Marie-Louise vous vous rendez compte de ce qui s'est passé vous vous rendez compte de ce qui s'est passé c'est-à-dire que c'est une jeune fille elle est très jeune et donc très influençable elle dit d'ailleurs elle le dit dans un français j'ai envie de dire Soussou c'est-à-dire elle dit je me suis couché en bas de lui en bas de lui elle le dit comme ça c'est-à-dire qu'elle s'est soumise elle a fait preuve d'humilité à chaque fois elle dit pourquoi parce que c'est le père de mon enfant et je ne peux pas rester comme ça donc à un moment donné d'après ses explications le nouveau-né lui a été enlevé ça c'est le deuxième fait grave le nouveau-né lui a été enlevé les grands gueules moi je ne sais pas exactement à partir de quand parce que le récit que j'avais précédemment c'est que le nouveau-né lui a été enlevé beaucoup plus tôt qu'avant les 8 mois si vous écoutez même l'audio elle explique que c'est plutôt à partir de 8 mois elle est allée une fois elle a voulu récupérer le bébé la maman de sa copine et sa copine d'après elle cette copine-là aussi qui aurait eu aussi des relations avec le juge que cette copine-là et sa maman lui auraient dit à l'époque on ne te rend pas l'enfant parce que monsieur Charles nous l'a donné à vie en ce moment le bébé avait maintenant 8 mois c'est ce qu'elle dit parce que j'ai fait beaucoup attention à chaque détail vu que j'avais déjà des récits si c'était un morceau de gâteau voilà vu que j'avais déjà des récits donc le troisième fait également que j'ai relevé c'est que elle explique qu'effectivement c'est elle qui a déclaré l'enfant parce qu'au début il ne voulait pas et qu'elle dit d'ailleurs qu'au début il lui a dit qu'il n'était marié à une seule femme une seule femme et d'ailleurs je ne vais pas répéter l'expression elle a suffisamment circulé comme ça sur les réseaux sociaux il lui a dit que cette femme ne le respecte pas ne respecte pas sa famille et que donc il va s'en il va s'en séparer et donc il y a comme une sorte de promesse de mariage en tout cas la fille l'a gobée ainsi donc elle avait l'espoir de se retrouver madame Wright elle avait cet espoir le bébé est né le papa n'est pas là néanmoins elle prend sur elle de lui donner le nom non dans ses explications tu peux comprendre ils ont voulu se marier en cachette non non je ne vais pas là-dessus non je ne vais pas là-dessus allez-y ténon nous en d'abord au fait non ténon nous en d'abord au fait s'il te plaît voilà les faits s'il te plaît restons sur les faits les faits ils ne nous appartiennent pas à l'interpréter tu pourras commenter voilà allez-y non mais d'abord les faits d'abord les faits d'abord les faits d'abord les faits de son point de vue parce que le ministre aujourd'hui moi j'ai demandé à plusieurs de mes collègues de tenter de le joindre Caps par exemple justement j'ai demandé à beaucoup de gens parce que non non moi je sais moi je sais depuis l'époque où il a su que j'étais sur le dossier parce que j'ai commis l'heure d'aller vers un magistrat qui était aussi au courant du dossier et qui était très proche de lui j'ai voulu recouper et depuis cette époque moi j'ai compris que j'avais aucune chance qu'il me décroche donc je n'ai pas insisté j'ai demandé à Caps je crois vous avez tous tenté depuis jeudi nuit vendredi aussi de le joindre mais il ne répond pas aux appels il ne répond pas aux SMS non plus je peux comprendre ça gêne c'est humain honnêtement c'est humain je peux comprendre cela seulement il aurait fallu encore une fois peut-être trouver une solution en amont alors l'autre question que je me pose aujourd'hui c'est comment cette ONG se retrouvait hors du dossier parce que là j'ai envie de leur poser la question parce que quel est l'arrangement qui a pu être trouvé à l'époque au TPI de Calou et là c'est pas seulement avec monsieur Wright mais avec les juges qui étaient au courant avec l'AMG ça il faut indexer l'association des magistrats au moins leur bureau parce que à l'époque ils étaient au courant des faits et à l'époque ce qui leur avait été dit plusieurs magistrats nous l'ont confirmé vous le savez on a tellement fouillé autour de cette histoire qu'ils étaient au courant comment ça se fait que si un magistrat a eu des relations intimes même consentantes avec une mineure et vous savez que quand il s'agit d'une mineure il n'y a plus de consentement qui soit valable sauf un mineur qui a été émancipé exceptionnellement et donc que vous avez épousé mais c'est interdit par la loi un enfant est né là-dedans l'enfant n'a pas été tout de suite reconnu la mère dit qu'elle a déclaré l'enfant et d'ailleurs elle pose la question au ministre mais tu dis que tu as mis mon enfant en attente pour aller au Canada ça c'est au mois de septembre passé mais tu n'as même pas son excès de naissance comment tu peux le faire donc ça pose un problème donc d'abandon d'enfant après l'autre problème d'enlèvement d'enfant ça pose aussi un autre problème d'abandon donc d'enfant donc il y a beaucoup de questions sans réponse dans cette histoire justement ces réponses ces réponses évidemment on le sera à 11h avec Mohamed Mara qui a suivi ce dossier depuis plein de deux ans on revient à 11h bien s'informer vidéo, info sont sur la nouvelle application tout en un Adafo Média rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Google Play Adafo toujours en constante innovation Adafo Média fait peau neuve Adafo Média fait peau neuve téléchargez dès maintenant la nouvelle appli tout en un Adafo Média pour tablette et smartphone pour écouter Radio Espace Espace TV Suite FM Calac Radio Calac TV partout dans le monde partout dans le monde à cette occasion Adafo Média vous offre un très beau cadeau le Dream Kit de Samsung avec le nouveau Galaxy S8 le casque de réalité virtuelle Gear VR et la caméra Gear 360 Pour tenter votre chance il vous suffit de télécharger l'appli Adafo Média et d'envoyer le mot cadeau dans Direct Studio Adafo toujours en constante innovation Quels sont les signes pour reconnaître un faux médicament ? Restez vigilant quant à la vente illégale de faux médicaments dangereux pour votre santé Comment reconnaître un faux médicament ? Il ne provient pas du circuit formel de vente Comment reconnaître un faux médicament ? L'emballage peut contenir des fautes d'orthographe Comment reconnaître un faux médicament ? Un manque de traçabilité Pas d'adresse de la société pharmaceutique Comment reconnaître un faux médicament ? Un manque de transparence sur la composition Ceci est un message de Africa Healthcare Pharma en collaboration avec le ministère de la Santé à travers la Direction nationale de la Pharmacie et du Médicament en République de Guinée Chaque année de faux médicaments tuent des centaines de milliers de personnes en Afrique L'épidémie de Covid-19 a amplifié ce trafic car chacun cherche à se soigner à protéger ses proches Ce contexte dramatique nous rend vulnérables aux faux médicaments Si vous avez un doute demandez à votre pharmacien ou à l'hôpital et surtout évitez de vous exposer à la maladie en appliquant les gestes barrières recommandés par vos autorités de santé En vous protégeant vous protégez les autres Dans le monde entier les professionnels de santé les organismes publics et les entreprises du médicament se mobilisent pour trouver un remède Soyons tous en répit contre la maladie Ceci est un message de Africa Health Care Pharma en collaboration avec le ministère de la Santé à travers la Direction nationale de la Pharmacie et du Médicament en République de Guinée Sous-titrage ST' 501 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 3X Energy Drink Sous-titrage ST' 501 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 Régistre-la de 2019 et 2020. Vous savez d'ailleurs, après quelques mois ou un an là-bas, l'année suivante, il a été affecté à Dixing, toujours comme magistrat. C'est de Dixing qu'il a été envoyé à Dubréka. Et curieusement, vous voyez, la fille connaît, pratiquement quand vous l'écoutez, elle connaît tout ce trajet. Même quand il a été à Dubréka, je suis allé vers lui et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui donc, elle disait qu'il y a eu ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est constitué ou non. Tu as posé des questions, Mohamed. Pourquoi l'association des magistrats de Guinée n'a pas réagi à cela ? On voulait faire taire l'affaire. Mais c'est l'autre question que je me pose. Parce qu'il est évident que plusieurs magistrats étaient au courant de cette histoire. Et d'autres magistrats que j'ai écoutés étaient formels. L'affaire a même été débattue au niveau du bureau de l'AMG à l'époque. Donc, Mohamed Diawara est le président. Oui, Mohamed Diawara est actuellement le président. Ça, c'est maintenant. Mais avant, c'était le douanien, comment il s'appelle même, qui est au CNT là, qui dirigeait l'AMG à l'époque. Eric Thiam. Donc, cette histoire, alors ce n'est pas gagné pour avoir toute la lumière sur cette histoire. Alors, ces questions, il faut aussi les lucider. Il faut aussi les lucider. Et puis, elle dit, mon enfant, finalement, on a fait un test ADN. Parce que le ministre disait, vu que tu es sorti avec quelqu'un d'autre avant, la petite dit, non, ce monsieur vit à l'étranger. D'ailleurs, on ne se voit plus, il est à l'étranger. Il dit, non, ce n'est pas mon enfant, c'est sûrement l'enfant de quelqu'un d'autre. Et donc, sur son insistance, l'AMG, tu te souviens, quand elle avait pris contact avec nous encore la semaine dernière, elle l'expliquait, elle l'indiquait, même la clinique. Moi, quand elle a indiqué, c'est un endroit que je connais, j'ai compris tout de suite, à l'Andrea. Tu vois, elle indique même cette clinique où les prélèvements auraient été aussi effectués. Plus tard, elle, elle n'a pas eu les résultats, mais que monsieur Wright lui aurait dit, « Ok, c'est bon, j'ai juste perdu le ticket, mais je sais maintenant que c'est mon fils, c'est bon. » À partir de ce moment... Et qu'il n'aime pas le nom Mohamed. Oui, oui, bon, mais ça, vous savez, ça, ça m'a tiqué. Le nom Mohamed ne l'aimait pas. Non, ça m'a énervé, non, non, ça m'a énervé quand j'ai entendu ça, qu'il n'aimait pas mon prénom, ça m'avait énervé, mais après, j'ai rigolé. Je lui ai dit, ben, c'est pas aujourd'hui, il me détestait déjà sans me connaître. Bon, ça, c'est juste une boutade. C'est une affaire quand même sérieuse, c'est quand même une affaire sérieuse. C'est quand même une affaire sérieuse. Et donc, elle explique que la première chose lui a été faite, qu'elle et son enfant partiraient de la Guinée. Parce qu'elle avait découvert aussi que non seulement il n'était pas en train de divorcer, mais puis qu'il avait deux épouses déjà. Donc, elle a compris qu'elle ne l'épouserait plus. Donc, elle lui dit, écoute, moi, mes parents étaient sous le point de me faire voyager quand j'ai fait ta rencontre. Maintenant, elle le répète plusieurs fois. Tout à l'heure, encore, il y a Jiba qui écoutait l'audio à côté de moi. J'écoutais ça, elle disait, tu as détruit ma vie. Tu as détruit ma vie. Donc, elle aurait obtenu auprès de lui qu'il l'aide à voyager. Mais à écouter cette fille, vous avez l'impression que ce n'est pas quelqu'un de très stable émotionnellement. Je crois que les coups de la vie l'ont tellement désarçonné qu'elle pique, disons, des crises de colère. Comme elle le dit, le monsieur peut l'abandonner pendant des mois. Il faut à chaque fois qu'elle l'appelle, qu'elle le menace, qu'elle crie pour qu'elle puisse rabibocher. Et cela, c'est d'après elle, produit plusieurs fois. Elle a même dit, parfois, il bloque mon numéro. Mais après, elle dit, après, on se réconcilie. Ensuite, il m'utilise. Donc, elle le dit publiquement comme ça, il m'utilise. Je pense qu'au-delà de tout ce qui est en train de se passer, cette jeune femme a même besoin d'un accompagnement psychologique aussi. Bien. C'est un enfant qui est devenu adulte trop tôt et dramatiquement. Maintenant, aujourd'hui, moi, je rappelle, nous, on savait que jeudi, elle allait partir. Nous, on était au courant. Parce qu'elle a prévenu, elle a envoyé les odeurs. Elle a dit, je crains qu'il ne m'enlève. C'est ce qu'il a dit, d'ailleurs. Je crains qu'il ne... Si quelque chose m'arrive, si vous ne me voyez pas. Au bout de 24 heures ou plus tard, 48 heures, elle dit, s'il vous plaît, balancez tout. Oui. Et mes photos et les photos de mes enfants, de mon enfant, balancez tout. Parce que ça veut dire qu'il m'a fait quelque chose. Il m'avait déjà fait arrêter une première fois. Donc, et là, cette fois-ci, ce n'est même pas la prison seulement, mais elle dit, si vous ne me voyez pas, s'il me fait disparaître. Bien. Donc, effectivement, elle est partie. On a compris, on a fini par comprendre dans la journée ce qu'elle visait. Donc, elle est partie au département, dit-elle, pour exiger que le monsieur puisse faire, comment elle dit, puisse accorder les droits à son enfant. Parce qu'elle dit qu'à un moment donné, quand il était encore procureur général, non, juste avant d'être procureur général, il paie 600 000 francs par mois comme pension alimentaire. Et finalement, pour l'enfant. Bien. Et qu'il aurait aussi arrêté. Donc, aujourd'hui, j'imagine que sûrement elle va être présentée à un juge, en tout cas à un procureur aujourd'hui. Parce qu'elle a passé tout le week-end, il me semble, à la DPJ. Et donc, on a même vu les images dès qu'elle a été là-bas, arrêtée là-bas. Nous, on a eu les images même de sa présence à la DPJ. Aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est que c'est maintenant M. Wright qui poursuit. Je ne parle pas du ministre là, je parle d'une affaire. C'est M. Wright maintenant qui poursuit la jeune femme pour deux choses. D'abord, harcèlement. Je crois que ce ne serait pas du tout difficile, de mon point de vue quand même, ce ne serait pas du tout difficile d'établir des faits de harcèlement. Est-ce que c'était la voie que la fille devait adopter ? Je pense quand même que non. D'où la prudence de son avocat. Parce qu'il faut aussi être très équilibré. D'où la gêne de son avocat. C'est le poursuit pour harcèlement. Comme elle l'a dit elle-même, parfois je l'appelle, je l'insulte. Elle l'a dit plusieurs fois même dans les audios. Je l'appelle, je l'insulte, je le menace. Et finalement, elle a été au département. Les gardes l'ont arrêtée. Et ils sont allés la déposer à la DPJ. Est-ce qu'elle a même, en plus de tout ça, troublé l'ordre public au département ? Je n'en sais rien. Mais je pense que tout ceci, tout ce qui a pu se passer au cours de cette journée-là est bien mineur par rapport aux faits gravissimes et à mon avis qui relèvent, même pas de délits mais de crimes, sur mineurs qui ont été dénoncés depuis des années. Et s'il s'est avéré, 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 s'il s'est avéré surtout que les magistrats ont étouffé l'affaire pendant tout ce temps. Et qu'il n'a pas été jugé et que l'affaire a été... Donc on peut bien comprendre l'attitude que je ne soutiens pas. L'attitude de la fille à vouloir coûte que coûte pour rencontrer, médiatiser la fille. Allez-y, Mohamed Ali, on n'a plus le temps. Allez-y. Oui, est-ce que cette dame doit être suivie psychologiquement ? Je ne crois pas. Je pense que tout ce dont elle a besoin aujourd'hui, c'est que justice soit rendue parce que c'est ce qu'elle tente de réclamer pour tout et surtout pour son enfant. Namine, on dit souvent qu'un pénis en érection n'a pas de conscience. Le problème qui se pose, c'est un problème de ce qu'on appelle avance sur salaire. C'est le problème de ce qu'on appelle avance sur salaire. Chacun d'entre nous, chacun d'entre nous ici... Les grandes gueules. L'assumer à un moment donné ou pas, mais on a tous bénéficié des avance sur salaire. C'est la gestion qui échappe à Jack Wright. Pourquoi tu globalises ça ? Jiba t'as dit qu'il a un cadavre dans son placard. Si tu me donnais ton exemple, je pouvais douter. Jiba, on se connaît pas. On continue. Donc, ce que je veux dire, c'est que la banalisation du sexe aujourd'hui dans notre communauté fait que ça, ça ne passe pas comme étant un délit. Ce n'est même pas un problème, en fait, que vous fassiez un enfant avec une mineure ou une femme, etc. Ah, c'est ça l'avance sur salaire. L'avance sur salaire, c'est faire des enfants avant de marier la dame ou faire des enfants hors mariage. C'est ça l'avance sur salaire. Je comprends mieux. Voilà. Ok, ok, maintenant je comprends. Ah, tu comprends maintenant. Très bien. Donc, je suis en train qu'à un moment donné, on a tous été parfois dans cette situation. Réviens au sujet, s'il te plaît. Oui, je reviens. Je reviens là-bas. On a tous été à un moment donné. Je vois un autre chroniqueur qui avait déliré complètement dans ce studio ici à dire repos du guerrier. Donc, s'il te plaît, reviens au studio. Reviens au sujet. Je reviens. Voilà. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que... Repos du guerrier. C'est ça, ça. Reviens au sujet, s'il te plaît. Reviens au sujet. Oui, c'est le sujet. Ce que je veux dire, la mineure, c'est que chacun gère un problème comme ça, ou a failli gérer un problème comme ça, à un moment donné. A failli ? Oui, a failli gérer un problème comme ça, à un moment donné. Il y en a qui l'ont bien géré et il y en a qui l'ont mal géré. Charles, si c'est le cas, fait partie de ceux qui ont mal géré ce problème. Parce que ça s'est passé il y a cinq ans. Je pense qu'aujourd'hui, si on le demandait, ça serait passé, on se serait passé de cela. Ce qui se passe, c'est tellement grave que malgré les angles que celui-ci Mara a soulevé, il y a d'autres angles qu'on ne prend pas en compte. C'est cet enfant-là. Aujourd'hui, il a cinq ans. Mais on est en train d'écrire sa vie sans lui et sans son consentement. Et même sa photo est publiée. On est en train de lui faire des grandes gueules. Ce fardeau qu'il va devoir supporter durant toute sa vie. Parce qu'on est à l'heure des multimédiaires. Les archives, ça existe. Et ça va le poursuivre aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on te dit que tu es un enfant naturel dans une communauté, même la prière, tu ne peux pas diriger. C'est vrai. Parce que ça se dit en cachette, on le sait. Donc, cet enfant-là, on est en train de gâcher sa vie. C'est vrai. Qui a le droit de gâcher la vie à un enfant ? Fuit-il sa maman ou son papa, son présumé papa ? Je trouve que justice doit être rendue. La justice doit être rendue. Il l'a dit. Il a reconnu. Ce n'est plus présumé, l'enfant. Après, c'est un enfant naturel quand même. Ce n'est pas issu du mariage. Oui, même un enfant naturel n'a pas la vie à un enfant. Non, non, du point de vue de la loi, il a les mêmes droits. Il a les mêmes droits. Donc, il n'est pas tombé du ciel comme une pomme. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est... Oui, on condamne l'enfant avec les agissements des parents. Mais pour être plus sérieux, sous d'autres cieux, si les faits s'avèrent, le ministre aurait dû sauter. Il aurait dû sauter parce que, je ne sais pas, on en rit, mais c'est grave. C'est très grave. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, ce qui se passe là. Et normalement, aux États-Unis, par exemple, quand vous devez être nommé, vous passez devant une commission d'éthique. La commission d'éthique, d'abord, ils vont passer au pain et faire votre vie. Est-ce que vous avez des enfants hors mariage ? Est-ce que vous consommez de la drogue ? Surtout pour un ministre des droits de l'homme. Et là, on parle des droits de l'enfant. Justement, des droits de l'enfant. Des droits de deux enfants. Et quand on suit le rang protocolaire après le premier ministre, c'est lui. Et du point de vue du droit administratif. Donc, aux États-Unis, il y a une commission d'éthique. Vous passez devant la commission. On passe au pain et faire votre vie. Est-ce que vous avez été accusé de viol ? Est-ce que vous avez été accusé de détournement ? Même dans la circulation, dans la conduite, est-ce qu'une fois, vous avez été flashé ? Vous avez payé vos... Les amendes, vous n'avez pas payé les amendes. Vous n'avez pas payé les amendes. Dans votre comportement vis-à-vis de vos voisins directs, comment vous êtes perçu dans la société ? Vous vous droguez ? Vous vous droguez et tout ça. Parce que pour eux, ceux qui doivent diriger, c'est les meilleurs au sein de la société. Ce sont des hommes vertueux, tempérants, et qui sont une source d'inspiration et qui assument aussi. Qui assument aussi leurs erreurs. Leurs erreurs. Donc, pour eux, lorsqu'on doit diriger une entité aux États-Unis, tu ne peux pas être un hors-norme ou parfait, puisque la perfection, c'est Dieu. Mais tu dois être quand même un exemple pour la société. Et lorsque, une semaine après, une telle affaire fuite dans les médias, une semaine après, on constate qu'à un moment donné, les magistrats qui sont, qui ont été mis là pour essayer de réprimer ces genres de pratiques au sein de la société, sanctionnés, sont des garants quand même de la loi, puissent garder le silence, c'est que c'est le monde à l'envers. C'est vrai. Depuis le matin, on parle de la Guinée. Voilà une pratique. Une pratique qu'on n'aurait pas dû encourager au sein de la société. Du tout. Si ce qui se passe là, je le dis une fois encore, on va attendre que le procès, il va suivre son cours normal, mais je pense que Charles, à mon avis, pour une question de décence, pour une question de bon sens, moi, sa place, donneur, je démissionne. Je démissionne parce que... Ça s'est fait ailleurs. Je démissionne, oui. Ça s'est fait ailleurs. Ou même au sein du gouvernement, aujourd'hui, je pense que le chef du gouvernement ou même le président de la République, qui est à ce pouvoir discrétionnaire, aurait dû envoyer un message pour dire, attention, lorsqu'on parle de droits humains dans ce pays-là, c'est vous. Et lorsque un problème vient d'un tel département, ça éconde l'image du pays. Je crois que moi, je l'assume, je l'assume, le ministre, on aurait dû tout simplement le débarquer. On aurait dû le débarquer pour envoyer un message à tout le monde. Il ne peut pas le débarquer. Lui-même devait prendre la responsabilité. Oui, c'est ce que j'ai dit d'abord. J'ai commencé par là. Il aurait dû avoir cette obligation morale de dire, je démissionne, ou s'il ne le fait pas, qu'on le met à la touche pour dire, bon, tu ne peux pas faire ça pour une société. Demande-leur ça à accomplir. C'est aussi simple que ça. Tu es un père de famille, un. Et deuxièmement, tu es ministre de la République. Nous devons être exemplaires pour le peuple de Guinée. La fille dit, je t'ai mineur. C'est sérieux, c'est sérieux. On arrive, mais c'est extrêmement grave. La fille dit, je t'ai mineur. Si on le garde là, eh bien, tout simplement, on aura une idée de ceux-là qui nous dirigent. Et puis, ce n'est pas vertueux. De ce qu'est notre État. Voilà, c'est ce qu'est notre État. Et ce n'est pas vertueux, ce n'est pas bon. Merci beaucoup, Indiba. Minimono, ça s'appelle les valeurs. Et ça, c'est très important. Les grandes gueules continuent sur l'espace. La normale s'impose en normes. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio-Espace Guinée, en ondes depuis plus de sept ans en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec Liberté de ton sur Radio-Espace. On en vient à ce sujet, évidemment, Mohamed Ali. On parle de revendication sociale. Le syndicat dépose donc un préavis de grève ce lundi. Une semaine décisive, j'ai envie de dire. Après une réunion. C'est ce qu'ils ont dit. D'abord, ils vont faire une réunion. À l'issue de laquelle réunion, ils vont décider de déposer un avis de grève et annoncer quel jour la grève va commencer. Flamin, c'est ce qu'ils nous ont dit. Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'à partir du 17... Non mais, laisse-moi finir. Non mais, en fait, il y a l'autre animateur de l'émission Tamba qui est en train de s'adjeter dans tous les sens. Dis, ben ça, ça t'appartient, mon cher ami. Mais on ne peut pas lire ça. Mais on ne peut pas lire. Ce n'est pas possible. Allez-y, Mohamed Ali. Ce que je suis en train de dire. Ouais. Allez-y, Mohamed Ali. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Moi, ce que j'avais compris quand on avait déposé le préavis de grève, c'était que ça va durer 10 jours. À l'issue des 10 jours, on va déclencher la grève automatiquement. Donc aujourd'hui, on devrait déclencher la grève automatiquement. Sauf qu'on s'était rendu compte par après que la loi voudrait aussi qu'on dépose un préavis de grève. et ensuite, aller à un avis de grève maintenant et après aller. Sauf que la mine, il y a des problèmes de ce côté. J'espère que vous allez bien tous les trois. Oui ! Non, mais c'est Tamba en fait qui est en train de publier l'émission à l'instant, si tu veux. Soit vous partagez ce que Tamba a dit avec nous et puis on va tous rire. Oui. C'est ce que je veux faire maintenant, voilà. J'espère que tu ne vas pas lire. Il ne faut pas lire. J'espère que tu ne vas pas lire quand même à l'antenne. C'est pas. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, le temps de reprendre mes esprits et on revient. Les GG de record en record. 7,6% de part d'audience sur les 25-49 ans. Record de saison et meilleure année depuis 3 ans. Record historique sur les femmes de 25 à 49 ans avec 5,6% de PDA. Merci pour cette belle rentrée, les amis. Les GG ou la première marque de l'info en Guinée. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui partient de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par l'amorosité. Entre 9h et 11h, suivez un show unique en Guinée. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité. Qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG, sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là. Les Grandes Gœurs, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Évidemment, sur Espace TV, le show qui parle de vous tous les matins. Nous sommes là. Merci de votre fidélité. On en vient à ce sujet. C'est moi. On revient tout de suite. Je remarque presque chaque jour. Vous êtes obligés de couper pour qu'on revienne juste derrière. D'accord, je comprends. J'ai tout compris. Oui, parce que tu étais à deux de lire à l'actu. C'est à mon tour de lire. OK. Merci. Il était à deux de l'allure. Je sais ça à l'antenne. C'est vous qui provoquez ça, tous ceux-là. Non, on ne peut pas lire tous les messages. on te reconnaît. Ce qu'il a dit, ce n'est pas mauvais. Non, non, on te reconnaît tes prouesses de la bouche. Vas-y. Les prouesses de ma bouche. Vas-y, oui. Qui n'ont pas reconnu la prouesse de... Mais ce n'est pas possible. De toute façon, il n'a pas de tête. Il n'a pas de tête, sincèrement, mon Médali. C'est incroyable. Ton micro, pour l'instant, reprends tes esprits, s'il te plaît, mon Médali. Reprends tes esprits. Voilà. Reprends tes esprits. J'ai repris. Je vais aller avec les syndicats. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Avec les syndicats. Ils vont aller en grève. Vous savez. Ils ont dit... L'avis de grève doit être déposé aujourd'hui. Non, ils vont aller en grève. C'est ce qu'ils nous ont dit. Ce qui s'est passé, la mine, c'est qu'ils ont dit le jour où ils déposaient le préavis de grève, c'est qu'à l'issue des dix jours, ils vont déclencher. C'était ça la communication. On l'a tous entendue ici. Sauf qu'après les dix jours, on s'était rendu compte s'ils vont déposer de l'avis de grève et décider de... Non, non, non. Ils vont décider de la date. Non, c'est une précision. De la date. Laisse-moi finir. Après, tu vas là-dessus. C'est pourquoi la réunion de ce matin a lieu. Je t'informe parce que moi, j'ai échangé avec les syndicalistes hier et le week-end. Donc, ils vont décider de la date tout à l'heure, mais ils sont formés dans le communiqué d'air du SPPG. Ils vont déposer l'avis de grève aujourd'hui. Mais avant d'aller déposer, ils vont aller se concerter parce qu'il faut... Sûrement, il faut donner une date. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas que le secteur public. Tu as aussi le secteur privé en grande partie au niveau de ses centrales syndicales. Je reviens donc sur les faits parce que ce qu'on nous a fait comprendre, c'est qu'à l'issue des 10 jours, à partir du 17, si le gouvernement ne réagit pas, il faut s'attendre à une grève. Sauf qu'aujourd'hui, il va d'abord y avoir une réunion. Les grandes gueules. C'est comme ça, je fais la lecture des choses. Et après, ils vont nous dire à quelle date, si jamais il y aura grève, à quelle date ils vont... Donc, ce n'est pas exclu qu'à l'issue de cette réunion aujourd'hui qu'on nous dise bon, le gouvernement veut faire un pas vers nous. On va attendre d'abord le dépôt de la vie de grève et etc. Je n'en doute pas parce que vous voyez la même chose qui se passe depuis la semaine... Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Je voulais relever ça ici la dernière fois, mais je n'ai pas eu l'occasion. C'est-à-dire que sur le préavis de grève, les centrales qui ont signé, il n'y a que l'USTG seule. C'est-à-dire une centrale et deux signataires. Ça veut dire qu'il y avait deux groupes. Et dans la semaine, on a compris que Ablaï So, camarade d'Ablaï So, le banquier, qui est dans toutes les grèves, toutes les négociations et tout le temps avec tout le monde au niveau du gouvernement, qui a mis à la fois avec les syndicalistes et les patrons. Donc, lui, avec son équipe, ils se sont retirés de la plateforme créée à cet effet. les explications varient d'un auteur à un autre. Pour ceux qui sont restés, pour les autres, donc, Ablaï s'est tout simplement retiré pour, si vous voulez, entre guillemets, saboter le processus. Sauf que, lui, il ne fait pas cette lecture. Il dit que la plateforme n'a pas été créée pour s'injurier dedans et qu'au sein de la plateforme, il y a trop d'injures, en réalité. Donc, il a décidé collégialement avec son équipe, ceux qui le suivent, de se retirer de la plateforme. Ablaï, on lui reproche d'être allé voir le Premier ministre avec son équipe et sans prévenir les autres. Ce que je lis, c'est que des plaintes commencent déjà, des plaintes, des traîtrises, alors que la grève n'a même pas commencé. Est-ce qu'on peut compter sur ceux qui sont en train de mener cette grève en ce moment ? C'est toute la question que moi, je me pose. Et honnêtement, je l'ai dit, depuis la dernière fois, je ne suis pas en train de diminuer la lutte à notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, notre souhait, c'est que les revendications soient satisfaites. On a envie que la restriction soit levée sur l'Internet. On a envie que la restriction soit levée sur les médias. On a envie que ce soit libéré, d'ailleurs, c'est la première des choses que nous souhaitons. On a envie qu'il y ait diminution des prix. C'est bon pour tout le monde. Mais c'est que si vous partez boiteux au début, c'est-à-dire que vous n'avez plus de chances un mouvement, normalement... Est-ce qu'il ne s'est pas fait à 10 cents, vous m'avez dit aussi ? Quand ça commence... Quand ça commence, pardon ? Est-ce qu'il ne s'est pas fait à 10 cents aussi ? C'est ce que je tentais de dire la dernière fois. J'ai dit la constitution de ce mouvement syndical, je ne sais pas. Aujourd'hui, la mine, ils ont réussi à casser les médias, ils ont réussi à casser les politiques, la société civile. Ce sont les syndicats qui restent. Je ne sais pas avec qui le CNRD a envie de gouverner. Mais je pense qu'ils savent qu'ils ont l'interrupteur, ils savent où appuyer exactement, pour que ça ne marche pas. Parce que jusque-là, vous avez vu les actions qu'ils ont posées durant les 10 jours. Les 10 jours étaient censés servir de temps pour les dégociations, pour dialoguer. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? On a arrivé la dernière fois ici. Ils ont dit « Allez-y, dialoguez avec vous-même ». C'est ma lecture des choses. Même si le Conseil national du dialogue social est constitué aussi des syndicalistes que des patrons, etc. Je trouve que ceux qui ont appelé à la grève, notamment les patrons et les syndicalistes, sont dans ce Conseil-là. Et que ce Conseil ne pouvait pas trouver une solution à la revendication des syndicalistes parce que les revendications concernent au moins 3 à 4 départements ministériels. On sait qu'il y a le ministère du Commerce pour le prix des arrêts alimentaires. On sait qu'il y a le ministère des Postes et des Télécommunications pour la restriction sur Internet. On sait qu'il y a le ministère de l'Information pour en ce qui concerne les journalistes. On sait qu'il y a le ministère de la Fondation. des accords entre les fonctionnaires, notamment les enseignants, et puis l'État. Donc, s'il y a 5 ministères impliqués dans une situation, je l'ai dit, comme la dernière fois, le premier ministre devrait plutôt, si on voulait trouver une solution, le premier ministre devrait plutôt s'autodésigner et recevoir les protestateurs, les écouter et essayer de trouver une solution. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Ils n'ont continué à durcir le temps, à suivre ce qu'ils font. Lorsque on a su que le préavis va expirer. C'est en ce moment que le procureur nous fait un communiqué pour nous expliquer que non, il y a une loi qui devrait être appliquée ne sera plus appliquée. C'est une autre loi plus sévère qui va être appliquée à Gamal Pindessa et que quoi qu'il arrive il va toujours être jugé il va faire de la prison. On ne va pas le libérer de cette manière-là. Donc ça devrait dire faites ce que vous pouvez. À partir de là, moi je ne sais même plus pourquoi on fait une réunion pour choisir quelle date parce que le préavis des grandes gueules nous sommes normalement dans la grève et il faut qu'on explique aux uns et aux autres c'est à quoi on joue exactement. C'est la question que je pose. Bien sûr. Allez-y mon cher Jacques Lua. Bon, je pense que les syndicalistes veulent être légalistes. Même si bien entendu du côté du gouvernement on estime que le fait d'avoir amené le préalable le jour des discussions alors que ce qui a été présenté finalement comme un préalable était une révendication syndicale ça devient un problème. Je pense tout naturellement à la question de Pindessa. et pour d'autres raisons aussi parce que la question des médias n'était pas clairement inscrite dans la première plateforme révendicative. Lorsque nous avons eu ici Djalo on lui a fait remarquer ça dans la journée on a vu le mouvement syndical se réunir pour ajouter la question des médias et envoyer. Ça veut donc dire qu'il y a quand même un travail pas assez bien conduit du côté du mouvement syndical parce que si vous voulez réussir un mouvement vous devez à la fois être unanime sur la prise des décisions mais vous devez surtout être méthodique parce que c'est comme si la question des médias ne préoccupait pas tout le monde et puis finalement puisque les journalistes en ont parlé et que peut-être les avoir pourraient aider à gagner le combat les grandes gueules on greffait ça après pour déposer donc à l'arrivée finalement au conseil national du dialogue social au lieu que la question dépendait ça figure parmi les points des discussions on en a fait un préalable et du côté du gouvernement on ne perçoit pas ça très bien on s'est dit que une fois que vous avez des questions vous les mettez sur la table et puis on vient on en discute ça c'est l'autre problème que j'indique et puis pour le reste le préavis expire c'est eux-mêmes qui ont dit que automatiquement en principe la grève était déclenchée à l'expiration du préavis maintenant s'ils sont revenus pour dire qu'il y a encore nécessité de se retrouver pour faire un avis de grève on peut jusque maintenant dire qu'ils veulent certainement être légalistes et puis les prendre au mot mais il y a une grosse question qui reste les grandes gueules jusqu'où le mouvement syndical est prêt à aller parce que la grève il faut bien la comprendre c'est une cessation d'activité et pour celui qui paye une cessation d'activité pourrait ne pas être payée donc là il faut que en s'engageant dans un mouvement de grève qu'on soit bien préparé à ça évidemment on s'engage dans la grève pour avoir mieux on s'engage dans un combat pour que les choses changent on peut donc dire on renonce au bonheur du moment pour gagner mieux et là il ne faut pas que dès lors que la grève va être déclenchée et que quelques-uns commencent à se poser des questions ah non c'est difficile ah non on ne peut plus y aller et je pense que c'est de cette façon que ça risque d'être compliqué nous aimons toujours prendre en exemple ce qui s'est passé en 2006 et 2007 bien sûr mais en réalité restamment même avec Souma personne ne croyait oui avec Souma que ce soit avec Souma avec Souma ça c'était la grève et ça je pense que s'il y a vraiment une grève qui a paralysé qui a impacté un secteur c'était ça évidemment parce que c'est le cas le plus récent j'ai envie de dire parce que janvier février 2006 ce qui s'est passé en réalité ce n'était pas la grève en tant que telle c'était un ras-le-bol général évidemment parce que si ça ne tenait qu'aux fonctionnaires je ne crois pas qu'ils auraient pu ébranler l'ensemble on a compté jusqu'à le pousser à nommer un premier ministre mais c'est parce que il y avait un ras-le-bol général tout le monde était en colère et au lieu que ce soit une grève c'était plutôt des manifestations partout dans le pays alors qu'avec Aboubakar Souma lorsqu'il a obtenu l'adhésion des enseignants c'était vraiment un arrêt total dans le secteur de l'éducation est-ce que le mouvement social part pour la grève ou pour ce qui peut ressembler à ce qui s'est passé en janvier-février 2006 en tout cas il faut opter pour quelque chose qui soit impactant oui justement et l'intérêt général c'est très important allez-y Daouda Mohamed vous savez moi je suis en train de me rendre à l'évidence davantage que le CNRD est prêt à tout et pour tout aujourd'hui parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à la veille de l'expiration du délai du préaliment et que de telles mesures soient prises du côté du parquet de Dixine aujourd'hui on a comme l'impression qu'on a tout aiguisé c'est-à-dire vous sortez on va mater et on va aller au-delà de mater il y aura encore des morts maintenant la question de Jacques c'est bien de savoir elle est bien pertinente jusqu'où le syndicat est-il prêt à aller avec et est-ce que aujourd'hui on est prêt à renoncer à certains privilèges pour obtenir les résultats ou de l'autre côté on va vous brandir cette autre problématique vous cessez le travail comme l'a fait Charles à un moment donné quand les magistrats ont abandonné les tribunaux vous cessez le travail on ne vous paye pas mais on ne va pas vous payer pour combien de temps ça c'est une question on va aujourd'hui refuser de payer parce que les gens ne sont pas allés travailler mais cela va tenir combien de temps est-ce que quand en faisant trois mois ils ne vont pas payer les gens trois mois parce qu'ils n'ont pas travaillé est-ce qu'en abandonnant carrément ils vont continuer à durtir le temps je crois qu'aujourd'hui le CNRD n'a pas besoin de ceux qui se trament même s'il n'y a pas abandon d'activité aujourd'hui mais tout ce qui s'est dit aujourd'hui le CNRD doit comprendre que ça ne va pas dans le pays ça ne va pas dans le pays parce qu'on a contribué à appauvrir la population la population se retrouve dans une situation aujourd'hui je mange aujourd'hui est-ce que j'ai la possibilité de manger demain et dans cette situation est-ce que vous êtes prêts à sacrifier votre vie pour encore demander davantage ce sont des questions aujourd'hui qui se posent mais je crois que ce n'est pas en la faveur du CNRD parce qu'ils ne sont pas venus pour asservir ce peuple pour le maintenir dans cette situation alors pas du tout c'est tout le contraire de ce qu'on avait dit le 5 septembre allez-y Diva Milmono oui même si on partait en grève aujourd'hui l'état continue à payer les salaires puisque le droit de grève est consacré par le code du travail donc c'est une obligation maintenant l'autre chose aussi c'est que non ça c'est pour parce que ce n'est pas un seul secteur les grandes gueules maintenant il y a moi aujourd'hui c'est que les 10 jours qu'on avait on pouvait mettre ça à contribution le débat là il y a eu ça sous Cassory et après beaucoup de juristes c'était un débat sérieux et finalement on s'est rendu compte qu'il avait raison oui mais après c'est un principe de droit le service minimum il est là moi je pense qu'il faut que la loi évolue parce que si vous reconnaissez un droit à des travailleurs et après vous dites que non si vous partez en grève alors qu'un préavis a été déposé 10 jours ouvrables avant qu'il ne déclenche la grève je pense qu'il faut comprendre ce message maintenant aujourd'hui les négociations à mon avis auraient dû se faire pendant les 10 jours pendant les 10 jours parce que c'est ce que dit la loi on dit que le préavis doit être notifié sous peine de nullité à l'autorité compétente de l'administration du travail qui doit engager des négociations entre les partis pendant les 12 jours du préavis à l'expiration du préavis et sans accord entre les partis les salariés ont le droit de cesser le travail voilà c'est ce que dit la loi c'est ce que dit la loi donc ont le droit de cesser le travail c'est ce que dit la loi normalement après les 10 jours tout le monde quand même s'attendait à ce qu'à partir de lundi là qu'on soit de plein pied dans la grève non non c'est pas automatique mais soit que plus loin la loi la loi ouvre la voie vous déposez maintenant un préavis et puis vous déclenchez les choses maintenant c'est toujours c'est toujours possible de dialoguer mais j'ai une inquiétude vous vous souvenez un peu de cette dissension entre les syndicats à un moment donné où on parlait de plastique noir vous savez quand même la plupart d'entre eux sont dans des CA certains sont tenus par le pouvoir en place et on a connu sur Alpha Condi on a vu un peu il y avait une division une scission entre les syndicats ils portent des revendications légitimes qui touchent tous les secteurs aujourd'hui les citoyens tirent le gars par la queue mais mon inquiétude est qu'on puisse quand même utiliser certains parce que ça c'est fait dans ce pays pour tuer le mouvement pour tuer le mouvement je pense qu'ils tiennent quelque chose parce qu'il y a un cocktail aujourd'hui il y a un cocktail aujourd'hui il y a des frustrations partout même si c'est une grève qu'il y a des leaders qui sont connus c'est maîtrisé mais attention des personnes peuvent profiter de cette situation là pour se faire entendre et c'est ce qu'il faut éviter aujourd'hui on a dépassé les 10 jours moi je pense que le premier ministre qui est rentré de Dubaï devrait prendre son bâton de pèlerin puisqu'il est le garant du dialogue social inviter le syndicat autour de la table avec les départements qui sont concernés autour de la table négocier il y a des questions sur lesquelles on peut s'entendre il y a des questions qu'on peut différer par exemple sur plusieurs points il y a des points aujourd'hui qui sont qu'on peut différer mais sur la question concernant la connexion ils ont rajouté ça le brouillage des zones le brouillage des zones je pense que ce sont les questions sur lesquelles on ne peut pas négocier la chèreté de vie le ramadan il est à nos portes et on sait que pendant le ramadan les prix flambent sur le marché parce qu'il y a un principe de l'offre et de la demande et à ce niveau ce sont les questions sur lesquelles moi à mon avis l'état devrait trouver une solution rapidement pour nous éviter un blocage dans le pays une fois encore le syndicat est dans ses droits c'est reconnu par la loi mais attention il ne faudrait pas qu'on profite de cette situation puisque les gens veulent se positionner qu'on sort de l'argent et qu'on puisse quand même corrompre certains parmi eux certains l'ont fait ils ont pris de l'argent on le sait ici dans ce pays ils ont tué le mouvement l'histoire se répète parce qu'on a vu on va aller on ne va pas aller on ne va pas aller c'est qu'il y a des yanguis sur roche et il faut se poser des questions justement parce qu'on a bien avec les forces sociales à l'époque on se souvient oui oui les 40 millions les 40 millions on a vu ça allez-y on n'a que 2 minutes allez-y mon cher Marat alors je vais parler peut-être en 30 secondes le pouvoir de Conakry est arrogant vous empilez les crises une crise politique une crise sociale vous avez une crise financière crise économique et tout ça vous êtes en train de parcourir le monde pour avoir un peu de sous et c'est vous qui venez qui foutez la fagaille dans votre propre pays on vous a promis à l'étranger qu'on viendra investir des sous on ne vous a pas donné on dit on a promis qu'on viendra le faire au même moment vous créez des situations qui vont qui peuvent mettre le pays à mal il faudrait bien qu'un gouvernement fume de la moquette pour penser que tout ça peut se passer longtemps sans conséquence vous vous attaquez à des corps et tout ça ce qui m'inquiète dans ces revendications peut-être que cette grève ne marchera pas mais je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière qui finira par marcher pourquoi ? parce que les revendications ne sont pas seulement que catégorielles si vous faites attention maintenant il y a des questions essentiellement d'ordre démocratique liées aux droits humains et tout maintenant quand des gens disent rendez-nous internet rendez-nous le droit de travail rendez-nous les entreprises rendez-nous les médias c'est qu'il y a un problème vous ne voulez pas discuter ah ouais il n'y a pas de problème bravo à vous voilà allez merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace dans un instant Aïssat Sane nous réjoint évidemment avec le mur du jour Radio Espace Espace TV les GG le mur du jour le mur du jour avec notre Aïssat Sane qui nous a réjoint évidemment ce matin ma grande Sane voilà ça se bouscule un petit peu bonjour bonjour Lamine alors je ne saurais quel nom attribué au mur du jour parce que beaucoup ont voté pour pour la police de l'aéroport de 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 du Sénégal et d'autres ont tout simplement voté police sénégalaise et d'autres l'état sénégalais donc je mets tout ceci dans la police de l'aéroport du Sénégal qui a pris 8 murs et puis Lamine en a pris 3 et Charles Wright en a pris 5 donc bien évidemment le mur du jour c'est le Sénégal on va dire comme ça c'est ça la police sénégalaise non c'est pas la mine la mine a pris que 3 murs il y a que Charles ici c'est Charlie quand même c'est ça voilà c'est Charlie c'est ça merci beaucoup merci merci à vous tous on a terminé ce matin et voilà à suivre sur nos antennes à midi avec l'équipe d'Aouda Mohamed Kamara sinon à 15h vous allez retrouver évidemment les informer pour votre plaisir évidemment on est un peu à service minimum mais à 19h je vous retrouve avec le Bifor dans Slash et une première bienvenue et messieurs ce soir avec Sidi et Babo Girassi les écoles qui vont s'inviter je parle des collégiens et tout ça qui vont s'inviter dans votre émission On Slash pour une première avec cette compétition qui va démarrer vous allez comprendre parce que là les collégiens vous le savez très bien sont les allez on va dire les oublies un petit peu voilà mais bon nous à Adafo on se dit qu'il faut s'intéresser à cette génération TikTok j'ai envie de dire prenez soin de vous on se retrouve demain avec le même plaisir au revoir Nouveau nouveau chez Adafo Média Découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafo Média en mettant à jour votre application Radioespace ou en téléchargeant la nouvelle application mobile Adafo Média profitez d'un design rafraîchi d'une navigation améliorée et de fonctionnalités inédites dont le Direct Studio vous permettant d'envoyer vos messages à tout moment tous vos shows podcasts fréquences vidéos infos sont sur la nouvelle application tout en un Adafo Média rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Google Play Adafo Média